on a souci de passe donc bonsoir j'espère que vous allez bien moi là je vais très bien je vous rappelle que ce mois là il faut jeûner c'est pas seulement lundi et jeudi et on gêne quand on peut si tu peux tout le mois il faut gêner mais bon tout là je sais que ça sera pas possible parce que rajouter 32 ramadan ça sera pas possible moi je fais hier aujourd'hui demain je pense je vais me reposer inchallah je vais reprendre je vais faire mercredi jeudi inchallah si Allah me donne la force voilà donc proposition pour la durée de la transition 3 ans ça c'est pour moi voilà pardon quatre ans ou cinq ans parce que quand on se promène dans des publications et tout je vois c'est ce genre quatre ans ou cinq ans et puis nous allons parler du panier de la ménagère ou bien moi je vais en parler inchallah je vais parler de l'entourage du colonel président de la transition voilà l'explication de monsieur moumer léon concernant son fameux sacrifice dont on a parlé l'autre jour il en a parlé ça ressemble à ce que j'ai dit donc on va revenir un peu là dessus rapidement et puis l'interdiction de la vente de faux cheveux de produits éclaircissants chez nous quoi donc c'est le moment je sais qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont se battre pour ça et tout parce que l'on peut pas proposer ça aux politiques on peut pas proposer ça aux démocrates parce que les démocrates cherchent les électeurs voilà et si on enlève les produits ça dans les électeurs et les faux cheveux ceux qui vendent ça je pense il restera pas beaucoup moins beaucoup de monde et donc moi c'est pendant ce temps là je vais parler de ça je tente ma chance on sait jamais pourquoi pas voilà on verra michallah donc concernant la transition moi je propose trois ans voilà il ya des gens qui partent de quatre ans il ya des gens qui partent de cinq ans le ccp je crois avait proposé quatre quinze mois voilà moi je pense que le temps de faire quelques micmacs et tout les gens entraînent surtout on rétarde surtout on est d'accord sur rien ça va prendre peut-être deux ans et challah après le temps d'organiser les élections d'en bas en haut c'est à la qui le sait moi c'est ce que j'ai dit c'est la guinée on sait pas ce qui va se passer demain c'est mieux celui qui sait voilà donc ça c'est un autre problème je ne peux pas savoir ça maintenant pendant ce temps là je vais tout de suite engagé pour le panier de la ménagère nous allons bientôt arriver au ramadan voilà nous allons bientôt arriver au ramadan dans peut-être trois semaines deux trois semaines trois semaines je crois inchallah et les choses sont très cher je vois beaucoup de choses beaucoup de personnes qui sont en train de se plaindre moi je ne comprends pas le guiné depuis quand le guiné a bien vécu depuis quand tous les régimes se ressemblent tous tant qu'ils sont parce que c'est le même peuple c'est ça que vous ne voulez pas entendre parce que c'est moi je me comporte pareil j'ai le même niveau de vie donc je vais me plaindre peut-être quand je vais changer de comportement côté religieux peut-être ça va changer inchallah pourquoi pas donc en sept mois quand je vois les gens se plaindre en sept mois je comprends pourquoi les gens font les sacrifices sataniques parce que tout ce qui est satanique c'est très très rapide donc toi même quand tu as des problèmes au lieu de prier un an deux ans trois ans je pense que tu primes tu vas aller tuer un bœuf ou un mouton ou une chèvre ou un coq ou des trucs comme ça pour que ce soit deux mois vous voyez comment on se comporte on est pressé de tout on est pressé de tout tandis que quand un démocrate est là il nous dribble il fait ce qu'il veut jusqu'à la fin de son mandat quand son mandat finit il nous redribble encore donc cette fois ci quand je vois des gens dire que la guiné est dure la guiné a toujours été dure moi je suis dans guiné j'ai grandi là elle a toujours été comme elle est et ça va s'aggraver parce que la crise elle est mondiale nous on a toujours été en crise déjà tu es toujours en crise après une crise mondiale qui s'ajoute à ta crise à toi donc ce qui est seulement dommage c'est que nous avons tout moi je parle pas des richesses sous sol parce que ça ça m'énerve déjà ça ça nous crée beaucoup de problèmes on devrait penser à réduire la réduction à réduire l'exploitation parce que c'est une exploitation trop trop sauvage ceux qui n'ont pas je le dis régulièrement ceux qui n'ont pas de bauxite qui n'ont pas du diamant comment ils font pour vivre comment les sénégalais font comment les maliens font et qui d'autre comment les rwandais font voilà on va prendre l'exemple sur le rwanda déjà qu'ils ont connu la guerre et je pense qu'ils ont le thé je ne sais pas quoi ils sont bien organisés et s'il vous plaît pas de produits éclaircissants chez eux c'est très très important donc kagami 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 nous on veut pas les génostics de kagami on veut pas de sa guerre mais son truc de produits éclaircissants là donc s'il vous plaît cnr dépensé à ça il faut penser à ça parce que moi j'ai beaucoup parlé ici peut-être qu'elle a pris ma prière pour que vous venez donc je vais continuer encore à prier pour que ça prenne trois ans parce que vous voyez le monde qui est derrière vous là vous avez du monde derrière et beaucoup de monde derrière donc il faut bien réfléchir comment on commence à vous traiter le colonel on commence à vous traiter de satanique commencer par interdire les produits éclaircissants et les faux cheveux déjà là elles vont s'entraîner pendant le ramadan pourquoi pas l'espoir est permis je me permets chacun rêve chacun son rêve c'est comme quelqu'un qui croit moi même j'ai plus de chance dans l'affaire de produits éclaircissants là et de faux cheveux l'interdiction que quelqu'un qui pense que la démocratie va changer sa vie mais chacun son problème chacun son combat bonne chasse à vous là-bas moi je vais bricoler mon truc régulièrement je vais en parler incha'Allah donc maintenant le ramadan là 30 30 jours normalement elle met pas de faux cheveux normalement elle ne met pas de produits éclaircissants elles vont s'entraîner ça va montrer que vous n'êtes pas satanique parce que ça avait une façon aussi de chasser satan parce que ça c'est satanique comment dieu t'a créé le guiné me fait trop rire quand c'est pour se décaper et pour les faux cheveux ça c'est un pays laïque ça c'est laïque ça c'est à dire comment dieu t'a créé tu déformes ça tu es musulman tu change ça ça c'est un pays laïque vous êtes parti attraper quelqu'un à la mer je sais pas ce qui l'a tué si c'est boeuf si c'est mouton si c'est chien ou chat vous dites qu'il est satanique eux là et les filles qui mettent les produits éclaircissants les filles aux produits éclaircissants sont plus sataniques que les hommes wallah elles sont plus sataniques parce qu'elle elle renie carrément ce que dieu a fait que non dieu laisse tomber tu t'es trompé moi noir non non moi je voulais clair ça c'est encore pire mais nous sommes tellement à l'envers et de mauvaise foi que ça nous ne parlons pas de ça parce que nous ne voulons pas choquer ces filles là parce qu'elles sont très nombreuses moi même avant je le mettais je vous ai déjà dit regardez mes anciennes photos et les vidéos d'en bas donc on préfère ne pas choquer ces gens là elles sont nombreuses elles sont partout celles qui font campagne celles qui votent celles qui dansent celles qui font tout ce que vous savez là celles qui sont partout et les vendeurs aussi c'est partout dans les quartiers partout c'est ça porte beaucoup d'argent mais c'est satanique celui qui vend ça tu es satanique celle qui utilise aussi est satanique faux cheveux n'en parlons même pas j'ai une image ici je vais peut-être vous montrer inchallah concernant les faux cheveux quelqu'un m'a envoyé ça hier elle utilise beaucoup ça je l'ai déjà dit plusieurs fois il faut arrêter il faut arrêter et c'est elle même qui m'envoie ça hier je dis ah c'est bien comme c'est toi même qui envoie c'est une bonne chose donc monsieur léon qu'est ce qu'il dit non on va parler de l'entourage du le panier de la ménagère tout le panier de la ménagère encore relié au commerçant voilà relié au commerçant relié au ramadan tout ça c'est une occasion pour diminuer certains prix ou travailler avec d'autres personnes il faut lancer un appel d'offre pour que d'autres personnes c'est à dire le riz par exemple l'huile par exemple les produits de première mission les guinéens mange quoi le riz beaucoup de riz l'huile et le sucre voilà l'huile le riz et le sucre c'est très très important maintenant tu vas voir dans ce pays dans ce pays de musulmans vous allez voir que les prix vont grimper les prix vont grimper pendant le ramadan ça aussi c'est satanique oui parce que ça c'est le moment de faire du bien c'est le moment de faire la zakat c'est le moment de faire des sacrifices ça ce sont des sacrifices tu baisses tes prix tu peux perdre pendant un mois même si c'est 100 francs ou 5 francs ou 10 francs c'est une façon aussi d'être musulman c'est ça aussi l'islam ce n'est pas que la mosquée c'est pourquoi quand je vous dis que ça n'a pas été assimilé voilà les conséquences parce que dès que tu parles d'islam les gens voient la mosquée mais tout ce que je vous dis là sur les prix ça aussi c'est islamique les produits éclaircissent à l'infos je veux lui ça aussi c'est bien il faut penser à tout cela donc je ne sais pas celui qui vient d'écrire ce qu'il a écrit la guinée a été toujours plus mon frère toujours depuis que la guinée guinée elle a toujours été dure elle sera de plus en plus dure si on ne change pas vous allez me dire que ça n'a aucun rapport mon frère tu te comportes bien avec allah il se comportera bien avec toi même tout ce que je viens de dire là les guinéens ne doit pas faire ça qui vend les produits éclaircissent à l'infos je veux qui va mais c'est des musulmans la plupart du temps c'est les musulmans qui l'utilisent vous pensez que ça n'a pas de répercussions sur le pays mais bien sûr bien sûr ce sont des péchés de graves graves péchés déjà allah si tu n'as pas accepté ce qu'il t'a donné la première des choses tu acceptes ce qu'il t'a donné ça c'est ton physique d'abord mais là tu dis non au vu et au sud de tout le monde tu n'as même pas honte tu étais comme ça née comme ça tu deviens moi tu n'as pas honte tu te gênes pas on t'applaudit partout ça c'est l'africain qui peut faire cela je suis en train de savane est en bas vous vous êtes en train de négocier la durée de la transition pour bumbou ya alors sachez que votre plan ne marchera pas bumbou ya doit partir avant même une année oui 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 inchallah mon frère tu as parfaitement raison j'ai entendu ça sur l'alpha condé pendant dix ans puis il y aura répondu un vieux fatigué dix ans il n'est pas parti donc ça c'est pas une nouveauté pour pour la constitution aussi facebook ici c'est un moulant fait partout mais à l'année voilà donc les menaces là nous sommes habitués à cela justement chacun son problème moi pendant les trois ans là c'était moi je veux trois ans ça c'est moi maintenant il va partir dans un an où le soir là c'est à la qui sait ça si vous croyez en dieu ça c'est dieu qui l'a mis parce que c'est pas c'est pas la démocratie qui l'a mis la démocratie qui n'est jamais qui a toujours des résultats donc tu peux te battre c'est pas la démocratie pour moi tu peux te battre bonsoir enfin les cours tu peux te battre ou six mois même demain il n'a qu'à partir ça c'est ton droit moi aussi je peux me battre pour qu'il reste trois ans ça aussi moi aussi c'est mon droit et moi je vous ai dit moi je me bats ici j'ai vu que je n'ai même pas sorti et je peux faire tout devant ma caméra là ici je vous ai dit pendant un an ne sortait pas mais je vais vous dire une chose cette fois ci là il faut mettre ça dans vos têtes inchallah si dieu le veut si vous manifester pour que nous y appartent moi j'organise ma manifestation pour qu'il reste pour trois ans inchallah à condition parce que je sens bien le bossier si les produits là sont interdits à la valider parce que ça c'est un gros problème que les gens ne seront même pas con il va le faire ça n'aura rien à voir avec l'islam quand il le fait il est de terre noire donc il va respecter le terre noire et il dit qu'il est panafricaniste moi aussi je vais le coincer dans l'affaire de panafricaniste la colère il faut partager s'il te plaît ma chérie parce qu'en fait vous voulez montrer que vous n'êtes pas populaire mon frère marie ce que ça va moi seul je peux représenter un pays chez dieu je suis allah parce que toute la nuit je prie pour l'islam l'humanité si tu sors peut-être que je suis la seule peut-être où il y en a cinq sinon d'habitude quand les gens s'assurent la nuit pour prier c'est pour l'argent moi j'ai pris ça pour l'islam vous pensez que je vais demander quelque chose à aller qui me refusent et que je dise la condition que je veux fausse le produit christian mais c'est des gens qui n'écoutent pas je vais te dire une chose mon frère donc moi interdit les fausses gagnées partager la vidéo s'il vous plaît ceux qui sont en train de soutenir le colonel mamadoua partagé la vidéo vous aussi pour montrer que montrer que vous le soutenez quand c'est dur là vous ne faites rien quand il va bien s'installer c'est vous qu'on va recruter si vous allez venir m'insulter c'était comme ça c'est à dire c'est nos papas qui étaient des rpg moi je ne voyais personne quand ça commence à prendre forme vous alors quand la constitution est passé on a eu une vague là nous sommes à dimanche et rabar ni ça va nous avons partagé la vidéo bien merci donc pendant qu'il est là là moi je mets ça dans mon combat parce que vos hommes politiques là n'ont pas le coeur d'interdire les fausses je veux les produits éclaircés sanguinés et mon nom à vous comprenez donc moi c'est ça mon business moi je ne vais rien vous avez vu qui peut faire ça je ne veux pas d'argent je ne veux pas le je ne veux pas rentrer même pour l'instant je ne pense même pas ça on peut faire ça même à mon insu mais là vous les musulmans là pourquoi vous ne faites pas ça vous qui vous battez pour l'islam non seulement vous vendez vos femmes utilisent elles ont toutes changé vous pensez que ça c'est bon pour un pays vous croyez que ça c'est bien pour un pays ça c'est pas bon ça c'est très sale c'est pas bon allah est très très fâché l'alcool n'en parlons pas ça c'est autre chose ça c'est un autre débat mais nous allons commencer par ça d'abord parce que ce sont les femmes qui doivent changer les choses mais si elles ne sont pas elles mêmes allah t'a donné des pouvoirs allah t'a donné des dons quand tu avais ton témoin maintenant tu es clair ton témoin est parti chez satan satan est en train de t'utiliser vous êtes en train de nous fatiguer pour rien tout ce que tu dis c'est faux parce que c'est pas toi tu joues un rôle donc ça c'est un combat très très ça c'est plus grand que la démocratie parce que la démocratie là ça n'a pas d'effet mais là si vous êtes des hommes ou des femmes il faut rejoindre à moi on va faire ça si vous voulez si vous ne voulez pas c'est pas grave moi ça m'étonnerait que je perde vous voyez la condition que je suis en train de poser vous pouvez vous pouvez poser cette condition là à vos hommes politiques on vous dit mais toi tu veux me faire perdre personne ne va voter pour moi si je fais ça vous voyez donc moi je suis pour trois ans de transition et challah négociable voilà négociable chez allah parce que on peut dire à l'appel à la vraiment il ya beaucoup de choses qui ont changé les femmes ont changé voilà et puis cette propre la saleté nous allons progresser 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 et puis si sa femme se convertit à l'islam elle est voilée bonsoir bonsoir vive bonsoir merci là-bas vous voyez donc il faut partager la vidéo vive doublée à partager la vidéo c'est maintenant on est en train de soutenir le colonel on va soutenir le collègue vous voyez tout le monde en train de le lâcher vous avez vu comment sont les guinets ils ont déjà oubliés le 5 septembre donc ils veulent et wa ma grippe ou pour qu'on n'a arrivé qu'on n'a l'ont pas l'amour ou un amour la mara la tige à l'arbre la moulama le colonel est là bas d'avou donc préparez vous quand vous allez manifester bonsoir ya quelqu'un qui a écrit bonsoir mais je vois pas ton je vois pas je vois pas ton nom j'espère que tu vas bien quand on on va monter je dirais comme un chameau d'un groupe l'analyse et à l'on maya d'arrivée pour moi l'arrivée à l'analyse et moi le rabot au mal à l'arrivée au madame au mal au rabot on a beau voir ou arrangé donc pour elle m'a dit du moua et ses adeptes s'il vous plaît aidez moi faut pas me sous-estimer faites ça pour moi c'est un là qui va vous payer interdire les saletés là dans ce pays là vous même vous allez lui qu'est donc c'est les petites choses là que allah il aime oui quand vous êtes satanique là montrer leur que vous avez trouvé satan là bas il faut leur montrer que vous avez trouvé que toutes leurs filles là on s'attend à nous toutes les éclaircies l'amour satan tous les faux cheveux là elles se baladent avec satan et ceux aussi qui vendent les autres choses là si on rentre dans ça on va pas finir on va commencer par ça chacun son problème donc voilà mon frère je suis vraiment en train de négocier je suis pas en train de négocier avec vous j'ai en train de négocier avec le colonel publiquement comme ça quand il va pas faire là ce que je veux je vais me retourner contre lui c'est comme ça la politique quand on dit que la politique c'est les intéressés par l'argent dit c'est ça moi c'est ma loi que j'étais en train de faire passer là maintenant vous aussi vous battre là-bas quand on en aura mal nous aussi on va manifester on va voir je vais vous montrer comment manifeste un civilisé vous allez comprendre pourquoi on vous prend pas au sérieux quand vous manifestez moi je n'en ai pas beaucoup de monde vous inchallah je n'en ai pas beaucoup de monde mais je vais faire plus des faits parce que ça sera une révolution ce que vous n'êtes pas habitué de voir vous savez je sais surprendre comme là je vous surprend vous n'imaginez pas ça que je soutiens le courrier je n'aime pas j'ai horreur de ça et le guiné est fort dans sa tourante se groupe sur une personne gros ils vont se grouper sur une personne cette personne là va se rélevé lui aussi le jour qu'il va voir qu'on est groupe sur quelqu'un nous aussi va aller là-bas c'est à dire ce qu'on a fait tu vas voir faire ça quelqu'un d'autre ça c'est la sorcellerie je vous le dis régulièrement tous les guinéens ont cette petite adn sorcellerie clave c'est incroyable ce pays là c'est pas possible quoi donc on viendra à l'entourage du colonel tout à l'heure je vais donner l'explication de monsieur monsieur bangoura monsieur léon bangoura je vous ai dit la fois dernière je vous l'ai dit je vous voulez pas comprendre c'est comme un être humain il ya deux chemins un pays à deux chemins vous allez me dire mais un pays a beaucoup de monde non ce sont les ancêtres ce sont les ancêtres qui font les sacrifices comme ce que léon a dit que son patriarche en tout cas leurs gens lui ont dit et que tous les présidents ont déjà fait ce sacrifice je vous ai déjà dit ça c'est à dire quand tu viens même si c'est à la qui t'a amené eux ils ramènent ça je suis satan ce qu'il faut au bord de la mer là c'est satanique leur arrière arrière grand-parents faisaient ça quand chaque quelqu'un vient ils le font il dit qu'il est bagarre les bagarre c'était des animistes c'était même pas les bagarre c'était tout le monde là-bas maintenant ceux qui sont venus pour s'occuper de l'islam elles ont d'autres soucis aujourd'hui ils ont laissé l'islam n'est pas leur problème l'islam n'a pas été assimilé c'est l'un de nos gros problèmes dans ce pays là parce que quand l'islam est assimilé il n'y a pas d'ethnocentrisme il n'y a pas de saleté non tout ce qu'on fait là faux cheveux la produite cristal il n'y aura pas ça quand même n'est pas musulman je ne crois pas s'il est musulman la majorité chez eux là bas eux ne sont pas musulmans mais il a interdit quelle honte il a interdit la saleté lâche lui mais les hommes politiques et et pour pas donc léon dit que ils l'ont fait pour tous les présidents je vais même pas citer leur nom pour les présidents que vous connaissez il a fait pour eux donc on confie on confie le président question la personne qui fait lui aussi je confie et confie le peuple on nous donne à satan quand je lis depuis le début qu'il est arrivé ce sont le poste c'est le positif et le négatif qui sont en train de se battre fait beaucoup d'invocations soutenir le monsieur là fait des invocations pour son entourage que satan sorte de leur corps si nous voyons que toujours on ramène des pouvoirs vers satan c'est parce que le peuple là a des antécédents sataniques le peuple là il est un peu comme ça parce que si l'ancêtre de monsieur leon je vous ai dit la fois il est né en guinée il a grandi là ses familles sont là si c'est son patriarche lui a dit ça le patriarche des autres et des êtres ethnies aussi lui disent peut-être c'est un autre endroit ce n'est pas forcément le même endroit mais ça doit être un autre endroit ailleurs mais aussi font pour eux à leur manière certainement je suis sûr à 70% donc ce n'est pas pour lui c'est quelque chose de naturel mais je vous ai déjà expliqué quand l'histoire est là quand l'islam est là quand l'islam vient c'est pour qu'on arrête tout ça même à la mec il y en avait là bas c'est pour arrêter toutes les conneries là mais si tu vois que les gens le font ouvertement c'est parce que l'islam n'a pas été assimilé c'est tout donc si l'islam n'est pas assimilé nous sommes toujours dans cet état satanique donc je ne vois pas ce qui vous surprend quand une fille telle noire que tu connaissais de l'écart et les témoins mais elle est venue claire tu la laisses tomber tu continues non à être coupé avec elle dont tu l'épousses non seulement la normale s'est imposée à nous et on est tellement on n'est pas juste le guiné n'est pas juste il n'est pas juste avec lui même il n'est pas juste avec les autres parce que tant que ça l'arrache quand tu parles de la nudité des filles on dit que c'est un pays laïque c'est ce qu'on dit un monsieur est parti tuer je crois un animal on dit que c'est un satanique mais moi si vous me demandez critères du satanisme nazi je vais en guiné mais mais il n'y aura personne il y aura on va chasser tout le monde tout le monde parce que personne ne respecte rien ça c'est une réalité on fait ce qu'on veut tout ça il n'y a pas de règlement parce que l'islam n'a pas été assimilé moi je vais dans ce sens parce que la démocratie là vous ne respectez pas les lois couraniques ni les lois publiques les lois que les êtres humains écrits quelqu'un peut respecter ça c'est à dire vous aussi il faut faire en sorte que les hommes politiques nous respectent parce que quand un homme politique voit ton niveau d'analyse il peut pas te respecter vous faites des choses quand je vois des gens par exemple dire que eux ce que dougui a dit au début et ne dit pas ça il n'a pas fait ça tu te lèves un matin quelqu'un qui est en train de combattre depuis 10 ans tu te lèves un matin tu le vois passer dans ton quartier attrapé par quelqu'un celui qui l'a attrapé s'arrête devant te dit les choses tu crois à ça tu ne l'as pas vu faire campagne il n'a pas de parti politique quoi d'autre encore il n'a pas de programme ce qu'il a trouvé là bas pour constituer les ministres ils ont fait peut-être un mois ou plus pourquoi tout ça ça a retardé ils ont trouvé des trucs en place ils ont trouvé des problèmes là que nous avons vu que la guinée guinée les problèmes là sont plus vieux que le bouillard 1 2 vous êtes toujours en train de signaler son entourage les gens signalent toujours son entourage c'est ce qui est triste c'est ce qui me fait mal un militaire tout le monde dit qu'il est mal entouré mais il est mal entouré par des militaires en corée les gens vont te dire il n'a qu'à se débarrasser des militaires comment tu vas te débarrasser de tes amis militaires vous savez combien il a fait pour arriver au pouvoir vous ne pensez peut-être pas que ceux là ont joué un rôle c'est pas comme ça en six mois et certaines personnes disent que ce sont eux là qui veulent le mettre dans les erreurs c'est ceux qui veulent les mettre dans les erreurs vous aussi vous fonctionnez avec ceux là avant moi moi je ne fais pas ça jamais moi c'est pas comme ça que je fonctionne je vous ai dit que je ne combat pas une personne en position de faiblesse non et ça là je ne le fais pas moi je donne la force à l'âme a donné cette petite force de la rajouter au faible ça fait ma force quand tu es ça je te mets propre c'est dieu qui m'a donné ça c'est ce que je fais mais quand tu es au allah aussi m'a donné la force de pouvoir te faire tomber mais je ne fais pas tomber quelqu'un que je n'ai pas soutenu je le dis tout le temps je ne peux pas combattre quelqu'un que je n'ai pas soutenu mais vous ne voulez pas comprendre quand on vous parle mais l'affaire de Doumbouya là je vous l'ai dit encore aujourd'hui sauf si mon mari m'interdit de l'âme guinédique vous manifester si Doumbouya n'interdit pas les manifestations sur le territoire guiné vous manifester pour son départ on manifeste pour notre transition parce qu'il faudrait savoir qu'il y a des antidémocratiques il y a des antidémocraties parce que ça ne marche pas depuis que c'est là c'est des faux problèmes on n'est plus que divisé c'est à dire chaque ethnie a sa démocratie chaque ethnie veut sa personne quand on dit là c'est vote tout le monde a un mal au ventre tant que l'élection n'est pas normalement tu vas vous allez voter une nouvelle personne on doit être content parce que je vais aller faire mon choix tu vas aller faire ton choix chacun va aller faire ça mais on est même inquiet on a peur de mourir on a peur mais tout ça là pourquoi il n'y a pas quelqu'un il n'y a pas quelqu'un pour dire que ça c'est pas normal mais ce n'est pas normal mais comme ça donne là l'autorisation à la connerie à n'importe quoi tout le monde fait n'importe quoi donc c'est bien la démocratie je ne dis pas que c'est bon la dictature je n'ai pas dit ça mais si quelqu'un est venu de cette manière nous les antidémocratiques nous allons lui laisser un peu de temps moi par exemple c'est trois ans pour voir ce que ce genre de personne peut faire profiter dans ça faire passer certaines lois que le démocrate ne va pas oser faire passer comme ce que j'ai dit là le démocrate ne le fera jamais son électorat va le fuir tout son problème c'est d'avoir plus de monde lui là il n'a pas besoin de popularité c'est bon c'est fini mais il est déjà là bas il y a des gens qui sont beaucoup populaires il n'arrive pas à avoir le pouvoir il y a des gens ici qui ont beaucoup de vues tous ceux qui défendent sa tombe mais dis donc est-ce que ça vaut la peine moi je suis souvent dans mon petit d'écran là je vais vous montrer certaines vidéos j'ai dit des choses qui sont en train de se réaliser aujourd'hui je n'avais même pas dix personnes amies comment vous expliquer ça ils vont parler si un fmbc amou l'enfant amou l'enfant je disais qu'à la monnaie peut-être 20 personnes 30 personnes à l'année j'ai dit si ça passe en tout cas si j'ai fait quelque chose que ça passe si le monsieur là se présente voilà il va partir je vais prier du dieu et à ce moment là mes entières vidéos je ne disais même pas inch à l'a moi je parlais comme ça je n'avais pas le voir je parlais sur l'angélité pas si dieu le vécu du loup et donc je sais que quand tu es quelqu'un a obtenu quelque chose c'est le rap des petites prières là que tu fais tu fais la même prière mais comme vous ne voulez pas prier vous pensez que c'est la démocratie mais si vous sortez sauf si il faut commencer à me raconter mon mari dit mais si je n'arrive pas à aller là bas je vais me débrouiller ici nous aussi on va manifester et challah on va manifester et on va prier parce que les démocrates là vous n'êtes pas seul non non vous n'êtes pas seul et on a vu votre démocratie jusqu'où ça nous amène c'est toujours les faux problèmes il a fallu qu'un militaire bien pour nous débloquer de notre démocratie vous avez vu ce qui s'est passé il a fallu qu'ils viennent pour un peu desserrer la situation quelqu'un qui est venu t'enlever dans un truc toi tu te retournes comme celui-là même pas un an mais le prochain dictateur qui va venir vous pensez que c'est n'importe qui qui va se lever combien de vidéos on a fait combien de vidéos les gens ont fait pendant combien d'années l'armée n'est pas républicaine c'est comme si et moi j'avais des gens qui me disaient que nous on connaît le guiné on va jamais faire le coup d'état c'est pas c'est pas sérieux je n'apprécie pas ce côté là que tout le monde se jette sur ce monsieur là non je dis non et je dirais encore non pour ça et ça ne marchera pas wallah incha'Allah ça ne marchera pas si moi aussi j'ai prié je ne sais pas si c'est ma prière qui a pris mais si j'ai prié pour que la honte et la foutaise que j'ai eu sur facebook ici à cause d'alpha qu'on dit que dieu m'enlève le monnaie là peut-être qu'il m'a écouté peut-être je vais encore prier le même dieu là qu'il fasse que mon mari de mouya parte sur la ligne de l'islam lui et ses amis l'ethnocentrisme qu'ils ont dans leur corps je vais prier Allah il n'a qu'à sortir ça de leur corps parce que c'est lui qui peut faire ça l'ethnocentrisme c'est satanique qui n'est pas ethno dans ce pays là toutes les ethnies ont leur groupe ethnique toutes les ethnies ont leur groupe d'extrémistes toutes les ethnies même si facebook ils s'envoient ils portent le nom de leur ethnie ils se battent pour leur ethnie ils ne le cachent pas ça c'est des trucs à interdire mais la démocratie n'a même pas pu faire ça eux ils vont commencer à se battre pour son âge que ce sont des dictateurs donc vous pouvez vous montrer ce que la démocratie a apporté depuis qu'elle est là moi je peux dire qu'elle a gravé l'ethnocentrisme il y avait l'ethnocentrisme dit mais ça a gravé vous n'avez plus posé le bagage là sur la tête d'Alpha Colmé je vous ai dit Alpha qu'on a trouvé sanguiné il va laisser encore là si on ne change pas tous les musulmans sont même père même mère on a une relation avec les catholiques quand on regarde l'histoire moi je vous dis tous les jours ma mère elle est catholique mais elle n'a jamais mis de mèche jamais produit et christian n'en parlons pas donc ça peut être interdit la vente on vous donne un laps de temps oui donc s'il y a quelqu'un qui me regarde du cnrd ou quelqu'un qui connaît le scène ne donnez pas l'argent aux gens les gens de facebook là ne leur donnez rien ils ne peuvent rien vous apporter tous leurs vues là c'est des vues bidon tous les vues là qu'ils ont eu ici ils ont pu garder le facon au pouvoir vous n'êtes pas venu le prendre ils ont vu ça qui a signalé mon avis c'est la page là c'est sur la page là que le docteur faculé a signalé mon avis j'avais vu il y a de l'autre côté qui défend l'opposition comme il y en a dit toutes les vues qu'ils ont vous les contacter pourquoi quand vous payez là la personne ne bat pas avec son ne se bat pas avec son âme la personne n'est pas cesser dans les quartiers ça fait des années on donne l'argent aux gens dans les quartiers qu'est ce que ça donne arrêtez ça maintenant les noms qui reviennent souvent ça me tient à coeur vous savez tout le temps les gens ils appellent c'est l'entourage c'est qui on donne le nom c'est qui les noms qui reviennent souvent je vais parler de ces noms là je les ai voilà on a l'air de monsieur gamine cité par tout le monde toute la personne qui appelle on le site d'entourage de l'entourage du colonel qui n'est pas bon on appelle à samoura toujours on le site qui n'est pas bon monsieur amara kamara tout le temps on le site qui n'est pas les gens qui appellent ici ok c'est pas moi celui qui m'a tête de mort quand les gens appellent c'est eux qui le site moi je ne les connais pas et dernièrement il ya un nouveau nom salibab koulibaly ça revient à chaque fois dans les appels dans sa courman très très décrié ça on ne dit pas dans son entourage mais l'affaire de cmt les gens ne sont pas du tout contents bon certaines personnes bon parce qu'il faut pas généraliser non plus donc cet entourage là souvent on les accuse d'ethnocentrisme et qu'ils sont en train d'influencer le colonel à la seule c'est la vérité vous voyez ici quand les gens appellent moi j'écris voilà vous avez remarqué que ce sont des noms qui reviennent régulièrement les gens ont leurs raisons pour me dire est ce que ce sont de bonnes ou de mauvaises raisons je ne sais pas seulement je vais dire à ces gens là le conseil que je peux leur donner votre histoire d'ethnocentrisme là si vous êtes musulmans même si vous n'êtes pas musulmans oublier ça oublier l'affaire d'ethnocentrisme là ça ça c'est le travail des cafres si vous avez ça en vous votre foi à une panne régler la panne régler la panne là qu'il ya en vous c'est un long travail et c'est complexe c'est incomplète d'inférité ou de supérieurs et c'est une maladie c'est comme le racisme ça je suis contre ça je ne peux même pas dire le thème avec lequel je suis contre il faut essayer de travailler ça sous toutes les formes le colonel je ne pense pas qu'il soit ethno les autres là je ne connais pas le colonel je ne crois pas je ne pense pas qu'il soit je ne pense pas mais les influences surtout avec les arbres ça c'est autre chose parce qu'on ne sait pas qui détiennent la clé de la poudrière il ya quelquefois des gens qui disent que c'est les mais j'ai pas du bali quelquefois on dit que c'est amara bon moi je sais pas entre eux là bas mais vous les autres vous vous en foutez de ça ça c'est pas vos problèmes on le tue bas on ne le tue pas bas on fait pas le livre vous avez oublié le 5 septembre vous vous en foutez vous voulez vos élections nous aussi moi je veux trois ans de transition richard là je demanderai à la vous faire ça et je leur demanderai de m'aider pour la fête de vos cheveux demain c'est la fête des femmes essayez ça à la même va vous compensez essayez de faire cela et réfléchissez à ça ce n'est pas bon vous allez même rentrer dans l'histoire avec ça il ya des petites choses de rien du tout auquel les politiques ne pensent pas bon eux ils ont peur de perdre l'électorat auquel les hommes de pouvoir ne pense pas qu'ils peuvent booster chez dieu il faut faire plaisir à allah faut pas faire plaisir à la population n'a dit fait plaisir à allah d'abord en interdisant ce genre de choses mais n'est lancé des offres d'appel débrouillez vous pour que le lait le sucre et c'était quoi et le riz baisse les commerçants c'est pour votre intérêt vous êtes des musulmans de toutes les façons il ya beaucoup de lacunes dans ce pays là énormément parce que là on ne parle pas de la population le commerçant est dans ça il fait partie de la population il ya des prix ce sont eux qui les fixent tu peux pas moi il ya quelqu'un qui m'a dit que le riz le commerçant peut le payer le baisser il peut baisser le prix du pour arranger la population c'est-à-dire il il renonce il renonce à une partie de son bénéfice si tu as envie de dormir il faut partir il renonce à une partie de sauf s'installer ça que je ne comprends pas chez le guiné vous êtes toujours en train de défendre des choses mais qui ne gagne pas vous savez pourquoi parce que vous avez une certaine assurance sur des choses que vous ne contrôlez pas c'est comme la constitution ça m'avait beaucoup énervé vous vous aviez quel moyen avant pour que cette constitution ne passe pas je ne comprenais pas ça il fallait je vous ai fait des vidéos j'ai dit il faut juste voter contre ou pour qu'on va les tricher j'aurai cherché des vidéos les gens disent qu'ils vont nous tricher j'ai dit mais pourquoi vous faites la démocratie on va vous tricher mais mettez les mettez les 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 antivol mais ils ont mis l'antivol pendant la grande élection donc vous n'êtes pas maître de ce que vous dites quand je dis comme le gars là qui dit que j'adore les gens mais mon frère il faut partir moi je vais trois ans de transition tu vas m'interdire ça mais non moi je ne vous comprends pas moi je ne vous comprends même pas quand tu veux qu'il parte ou bien tu veux cinq ans ou bien tu veux 10 ans ou bien tu veux trois ans ou bien ça ne t'arrange même pas qu'il soit venu mais mon frère ça c'est ton droit mais moi je veux trois ans de transition mais en général tout ce que j'ai voulu à la la fait pour moi ou bien c'est ça qui vous fait peur on est où la dame la rue elle a souvent dit des choses ici ça s'est réalisé pour des trucs quand je parlais de l'effet des citations malades tu as vu le monde qu'ils ont dit mon frère laisse tomber ce qui s'habille en rouge là pour aller où un pays musulman vous vous habillez comme des animistes quand je vous parle de satanisme dans ce pays quand les femmes sont sont en train de manifester elle s'habille comme un rouge et mettre des foulards rouges que parce qu'elles sont fâchées mais dans l'animisme ça c'est des trucs d'animistes ça mais depuis que les femmes françaises ont revendiqué quoi qui a marché sur du long terme ton cerveau ne peut pas te dire que ce que tu fais là c'est pas bon ton sixième sens ne voit pas ça tu dis que tes ancêtres faisaient ça mais tes ancêtres on les a ramassés on les a mis et maintenant même ce sont vos fils qui partent qui prennent la mer gratuitement et puis même paient ils paient même si ça arrive maintenant c'est les esclaves eux-mêmes qui paient quoi les anciens esclaves eux-mêmes ils paient bonsoir une élection précipitée n'est pas bonne mais chacun est dans son intérêt maintenant tu vas voir quelqu'un dit que le colonel a un agenda caché et les partis politiques n'ont pas un agenda caché c'est-à-dire moi je ne comprends même pas les gens quoi chacun a son programme chacun a son projet moi je sais que je peux me battre pour que certaines choses passent si on merde si allah merde pour que certaines choses passent avec les militaires mais les hommes politiques je ne peux même pas rêver je ne peux même pas je ne peux même pas dire ce que j'ai dit là parce qu'ils vont les membres tu veux me faire perdre les élections tandis qu'ils ne sait pas que allah va l'aider dans le sens là parce que c'est lui qui donne le pouvoir si tu ne fais pas ça il peut te faire perdre même si tu gagnes du bloc mettez du lieu dans vos affaires donc celui qui a envie de dormir tu peux dormir mais sache que j'ai reçu beaucoup d'appels l'autre jour les gens étaient très très fâchés que quel problème je vais soulever j'ai dit non moi vous me regardez pas vous me partagez pas vous me partagez pas les gens à qui je parle ils seront au courant soit ils sont en train de me regarder et puis vous voyez ça c'est un nouveau flou que je suis en train de créer un nouveau truc nous aurons nos adeptes petit à petit abdallah mamoura bonsoir et bonsoir 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 à tout le monde il dit que mamadouké t'a dit que tu peux priver le guinein de sa liberté de sa liberté de nourriture mais de mousseau benjamain mais mon frère c'est pas des mousseau ben ça c'est sale ça ça c'est des cafri mousseau tu ne sais pas que ça c'est pas bon comment allah t'a créé tu rejettes ça c'est pas bon ça c'est du satanisme il faut pas aller chercher le hombaboura ça c'est du satanisme pur et Dieu comme Dieu te crée tu ne veux pas ça hé mon frère ça c'est grave vous voyez c'est tellement banalisé c'est très très banalisé donc vous voyez moi je suis très audacieuse c'est moi qui peux dire des choses comme ça les gens me disent mais où est-ce que tu vas chercher ça mais c'est un gros problème quand ces choses là vont diminuer dans ce pays là un jour vous allez dire que ah il y avait une folle là qui nous endormait les gars c'est vrai vous allez voir comment vos femmes vont avoir leur pouvoir comment vos femmes vont être vous allez vous souvenir de moi un jour inchallah je vais beaucoup vous fatiguer les diners je vais énormément mon frère je sais pas ce que tu dis que je commence à déraper je ne vous comprends même pas quelquefois quand vous dites les choses si ça ne t'arrange pas il ne faut pas dire que je commence à déraper moi je n'ai jamais défendu la démocratie je cherche une de mes anciennes vidéos je vous montre je vais une transition de trois ans mon frère je soutiens les gens qui sont en position de faiblesse oui il y a trop de monde sur le colonel c'est la foutaise ça ne marchera pas moi la joie qu'il m'a donné le 5 septembre là je n'ai pas oublié ça de bord ça ça va rester longtemps dans ma tête très longtemps je cherche les faux cheveux je vous montre ça ce que ça fait à une dame il y a une métaise de faux cheveux qui m'a envoyé ça vous vous me faites rire et tu commences à dérapé à peut-être que tu ne me regarderai pas bien c'est toi qu'il avait une mauvaise vision il y en a maintenant moi on fait qu'on nous on continue à arriver avec votre démocratie bidon un problème vous avez vu c'est ça mon problème qu'après les strass et les paillettes quand je rentre chez moi que j'enlève ma perruque plutôt ma prothèse ben moi je le vois vous entendez j'espère parce que je me dis que j'ai 24 ans je suis peut-être même pas de l'intérieur de ma vie elle a perdu ses cheveux à 24 ans je suis condamnée à ça parce que je ne peux rien faire d'autre je ne peux pas rentrer comme ça c'est pas possible sinon tout s'arrête pourquoi parce que je me suis tissée et tissée et encore tissée parce que je voulais qu'on me dise toujours que j'étais belle et encore belle et de plus en plus belle c'est pas si vous voyez je me suis fait toutes sortes de mèches qui me serraient la tête des mèches des lourdes mèches je faisais des coiffures je tirais je me défrisais je me suis peut-être défrisée une centaine de fois je me disais que ça allait s'arranger donc j'achetais des crèmes je dépensais de l'argent pour pour m'acheter des la dernière crème dark and lovely docteur miracle botanique il y a de toutes sortes de crèmes pour arranger la situation et j'ai fait qu'à graver la situation oui et aujourd'hui je suis condamnée je suis condamnée à rester comme ça j'ai pas de cancer j'ai pas de leucémie pourquoi est-ce que je dois traîner ça tout le temps pourquoi ? je veux pas que ça vous arrive c'est un truc que je souhaite même pas à mon pyrémie alors faites attention à vos cheveux parce que ça peut être un délipide voilà donc la réalité de Soli qui est certainement la réalité de millions de femmes noires qui sont dans le même chaos dans la même souffrance il y a un chiffre global figurez-vous et il est exorbitant tenez-vous bien les femmes africaines dépensent chaque année près de 5 milliards d'euros pour leurs cheveux c'est à dire en perruque, en extension en cheveux de synthétité, neige, etc. en moyenne, une femme ici en Afrique va dépenser 6 quoi plus une femme européenne en matière de coiffure et son 244 verset 14 à 18 il est dit je veux aussi que les femmes s'habillent correctement elles doivent avoir une tenue digne et simple selon le verbe elles peuvent se parer de nattes virgule et de tresses naturelles point elles ne doivent pas elle posée elles ne doivent pas elle posée elles ne doivent pas elle posée de nion, la, ma, ou non de faux cheveux vous avez compris? ça c'est même pas un musulman qui parle comme ça c'est pas bon, la colère qui a vu non? ah ah, ok donc quelqu'un m'a envoyé ça une de mes, de mes tantilles quoi que je dis tout le temps d'arrêter les faux cheveux donc je suis en train de chercher une vidéo là pour vous montrer une vidéo que j'avais fait sur la démocratie donc celle là, elle dit que c'est les tissages qui ont fait ça à sa tête mais le problème est que elle met la perruque encore sur sa calvitie tu vois non? elle n'a pas compris elle doit mettre le voile la constitution n'est pas pas saignée mais il y a eu le troisième mandat quand même bonjour à toutes et à tous voilà ça c'est une ancienne vidéo je regarde la date je vous dis ça le 18 mai 2020 vous avez vu j'étais pas voilé en ce moment 18 mai 2020 voilà démocratie voile et islam c'est pas aujourd'hui que j'ai commencé ça hein? bon je suis contre la démocratie mon frère donc euh essayez de la partager s'il vous plaît si possible donc j'ai pas du principe que comme je vous l'ai déjà dit comme je vous l'ai déjà dit moi cette forme de démocratie qui existe là vous entendez ou pas? je pense que ce soit une bonne chose pour nous je l'ai déjà dit plusieurs fois aujourd'hui quelqu'un qui critique la démocratie un, deuxièmement tu rajoutes l'islam pour dire que c'est ça la solution vous entendez ou pas? je pense que tu seras quelqu'un qui ne sera pas vraiment vraiment écouté et vraiment aimé mais Dieu aime la vérité il faut pas parler pour faire pour faire comme on appelle ça pour faire plaisir aux gens il faut dire ce qui est ce qui est vrai même si dans quelques années les gens le comment on appelle ça les gens découvrent la vérité à ce moment là ils vont se rappeler de toi ça a toujours été ainsi dans la vie ça a toujours été ainsi dans le monde aujourd'hui avec ce qui s'est passé par rapport au coronavirus on voit que voilà moi voilà mon masque on voit qu'on met des masques et tout et j'ai bien peur que dans quelques temps tout le monde va mettre des voiles ça c'est une réalité et je pense que c'est la Guinée qui va commencer dans deux trous c'est pas ça on dirait que ça a coupé rien ou bien c'est chez moi ici c'est moi qui n'entends pas ah c'est la connexion un changement en Guinée est en vue il y a des gens qui en parlent ce n'est pas faux et puis il y a des gens qui ont des doutes quand ils voient que ça peut être l'islam il y a des gens qui ont beaucoup de doutes qui se disent mais comment c'est possible que l'islam change la Guinée ou l'islam change le monde c'est de la bêtise c'est des conneries et tout c'est une réalité s'il y a des gens qui ont des doutes par rapport à ça il faut qu'ils laissent ce doute c'est une vérité c'est une réalité et ça va se faire si aujourd'hui on est là on se couvre par exemple j'ai parlé des cheveux des faux cheveux et tout les gens n'étaient pas du tout du tout du tout contents et comme je l'ai dit je ne suis pas là pour me faire des amis si je voulais me faire des amis je n'allais pas critiquer la démocratie je n'allais pas critiquer les faux cheveux je n'allais pas critiquer ce genre de choses puisque ce sont ces gens là qui partagent les vidéos mais moi je m'en fous de ça c'est pas la question moi je ne vis pas de ça Dieu aime la vérité et la vérité bon elle traîne à sortir mais elle sort quand même donc je préfère être du côté de la vérité même si je n'ai pas grand monde de ce côté là c'est pas grave mais Dieu est avec moi et c'est le plus important il m'aime Dieu m'aime je vais lui rendre bien je vais le servir c'est ma façon de le servir je ne vais pas mettre une bombe sur moi je ne peux rien faire d'autre c'est ce que je peux faire prendre mon téléphone parler c'est tout ce que je peux faire maintenant dans quelques années on verra qui a raison et qui a tort et à ce moment là peut-être vous allez penser à moi peut-être que je serai dans autre chose à ce moment là Dieu se le sait de quoi il fait demain vous voyez donc s'il y a des gens qui ont des dits par rapport à ça je reviens encore dire à ces gens là c'est une réalité ça a été écrit que c'est l'islam qui va sauver le monde ça a été écrit c'est pas moi qui ai écrit c'est là depuis des millénaires ce n'est pas moi ce n'est pas une nouveauté c'est une vieille chose mais on a refusé il y a des trucs qui ont été montés de gauche à droite cette démocratie là c'est un mensonge c'est une arnaque je me permets de le dire mes frères et soeurs je ne vais pas vous mentir c'est une grosse arnaque vous même vous savez que c'est un mensonge et que c'est une arnaque depuis qu'elle est là on ne peut pas respecter ce genre de loi écoutez vous n'avez pas respecté les lois islamiques les lois publiques vous allez respecter les lois que vous même vous avez voté c'est à dire pourquoi on ne veut pas comprendre les choses pourquoi pourquoi on se ment les gens nous mentent nous aussi on se ment à nous même pour quelles raisons on voit qu'on souffre mais on ne veut pas accepter ça et depuis quelques temps il y a eu un lavage de cerveau depuis très très longtemps un lavage de cerveau pour dire que les gens dès que tu dis islam tout le monde court dès que tu dis islam tout le monde a peur mais vous avez tous peur dès qu'on parle islam dès qu'on parle de dieu sur les vidéos vous avez peur mais vous priez c'est hypocrite et Dieu n'aime pas les hypocrites mes frères et soeurs il n'aime pas les hypocrites c'est à dire vous êtes avec lui en coulisses mais en vrai vrai là vous n'êtes pas avec lui pourquoi mais il vous voit il me voit il nous voit tous il voit tout peut-être que vous avez oublié ça aussi qu'il me voit vous vous dites non 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 quand je suis là là il me voit ici de l'autre côté là-bas il ne me voit pas il va te voir partout où que tu sois il te verra et il connaît la vérité donc ça ne sert à rien d'essayer de faire plaisir aux occidentaux ou à d'autres personnes tout en sachant que ça ne donne pas tout en sachant que c'est faux regardez moi je sais en France avoir un masque le gros mensonge que Macron a dit en France c'est à dire les gens que vous copiez les gens que vous copiez les gens que vous appelez que c'est les meilleurs eux-mêmes mentes Macron est président depuis 4 ans je crois en 4 ans il y a eu 3 crises si vous êtes si vous êtes guinéens ça ne vous rappelle rien si vous êtes guinéens ça ne vous rappelle rien si 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 ça rappelle beaucoup de choses mais ça aussi vous refusez de l'accepter parce que ça ne vous arrange pas c'est à dire c'est pas parce que quelque chose ne t'arrange pas aujourd'hui que demain ça ne va pas t'arranger on sera contraint à mettre des voiles moi je n'ai pas de voiles aujourd'hui donc quel intérêt je vais faire la publicité du voile mais je vais le faire je vais le mettre parce que tu sais c'était un le 18 mai 2020 à 12h33 c'est en bas de la page je n'avais pas mis le voile je disais que je vais mettre le voile vous voyez dans la vidéo dans ces anciennes vidéos je dis pas du tout inchallah maintenant je dis je le dis régulièrement protection aujourd'hui si tu mets le voile par exemple tu ne seras pas obligé de laver les cheveux quand tu vas rentrer de te laver partout de te masquer il est déjà là donc tu as protégé pourquoi on revient à ça pourquoi nous revenons à ça pourquoi la maladie n'a pas attaqué autre chose pourquoi ça n'a pas attaqué les bras pourquoi ça n'a pas attaqué les pieds pourquoi ça n'a pas attaqué je sais pas autre chose c'était le premier confinement après le premier confinement quoi le grand confinement de france je crois bien mais il faut faire ça ta bouche qui a raconté des mensonges sur Dieu ton nez qu'il t'a donné pour respirer il punit ça et il te tire les oreilles parce que tu relis les deux là à tes oreilles après mais ça là on le met on ne le voit pas on ne fait pas l'analyse on ne fait pas le rapport parce que tout simplement si on fait ce rapport là quelqu'un va nous prendre pour un fou peut-être les gens vont nous détester ou il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de choses les gens vous détestent les gens font beaucoup de choses mais si vous avez la foi bonsoir monsieur Barry si vous avez la foi et si vous savez que vous priez 5 fois par jour il ne faut pas avoir peur de ces gens là vous devez avoir peur de votre créateur celui qui vous a créé c'est lui qui doit vous faire peur c'est pas quelqu'un qui va refuser de te partager ou qui va refuser de te commenter ou qui va refuser de te liker qui va te faire peur non il n'est rien c'est à dire lui il ne sait même pas ce qu'il veut c'est Dieu qui porte confiance il te fait analyser certaines choses que beaucoup de personnes n'ont pas encore vues tu refuses de dire ça c'est impossible tout ce que les gens toutes les personnes toutes les deux religions conformes moi je prends les deux ensemble toutes les personnes qui se sont battues pour ces deux religions là moi je peux subir ça aujourd'hui non vous vous ne pouvez pas subir ça aujourd'hui non mais vous avez peur eux n'ont pas eu peur ou qu'on est aujourd'hui mais vous vous avez peur aujourd'hui juste eh eh de partager une vidéo qui parle dans ce sens ou de la commenter ou de la liker ou alors donner ses opinions face à ce genre d'idées tandis que les autres qui ont fait ça ils avaient souffert ouais toutes les deux religions énormément souffert il y a quelqu'un qui m'a dit aujourd'hui ah toi tu as pris l'affaire des religions la poser sur ta tête tu sais ce qui arrive à jésus-christ j'ai dit pour moi c'est plus que jésus-christ parce que moi je ne vais pas attaquer maintenant les guinéens là les politiciens guinéens là je n'ai pas besoin la source la source de la démocratie c'est ça qu'on doit attaquer vous avez vu moi j'aime j'aime pas la démocratie parce que tu es pas là tu n'es pas capable de donner un masque des masques gratuits en France ça a été dit à la télé tout le monde a vu tout le monde a vu de temps en temps moi je propose aux guinéens d'aller voir dans les groupes français d'aller voir les vidéos françaises les gens qu'ils appellent complotistes c'est à dire ils disent que les gens là ils mentent c'est des menteurs c'est des complotistes c'est la vérité je suis votre soeur je ne vais pas vous mentir cette histoire de complot là c'est une vraie 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 vérité peut-être que les gens ne savent pas comment c'est né comment en sortir et rien ne va te sortir de ça les complotistes servent Satan ils le savent c'est pourquoi on les appelle que c'est des groupes sataniques mais comme l'africain s'il amène sa tête par là-bas il a peur qu'on dise que ah non 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 lui il veut l'islam ah non non lui il est trop derrière Dieu être derrière Dieu ça ne veut pas dire que moi par exemple ou vous vous allez vous asseoir attendre Dieu non chacun a sa façon de de se battre moi je fais des vidéos voilà je ne suis pas la plus suivie je m'en fous je ne suis pas partagée je m'en fous oui oui tout à fait je m'en fous de tout ça parce que je sais que ce que je dis c'est très très cohérent c'est une réalité c'est une vérité et je sais que Dieu existe je ne vais pas parler en coulisses chez moi il existe je sors en public vers vous ici je me mets à dire des trucs pour vous faire plaisir parce que parce que après dans deux trois ans la Guinée ça a été ça a été dit et les gens en parlent maintenant les gens en parlent mais ils ne savent pas c'est qui ils ne savent pas c'est comment ils ne savent pas comment ça va se passer comment ça va se déclencher les gens ne le savent pas mais il y a un changement qui va arriver en Guinée un grand grand changement ça sera dans deux à trois ans et les femmes seront voilées dans deux à trois ans en Guinée toutes les femmes seront voilées c'est pas le voir l'intégral le voir combien là ici là c'est ce qui va se passer et comme c'est la Guinée qui va donner le coup d'envoi parce que les jeunes on va regarder le reste la prochaine fois inchallah ça c'est moi le le 18 mai le 18 mai 2020 à 12h33 en bas en bas de la page vous descendez vous descendez il y a les anciennes vidéos voilà donc ça ce sont des ça c'est une vidéo que j'ai faite à ce moment là vous comprenez donc la démocratie là moi c'est pas mon ami non 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 je l'ai toujours critiqué voilà donc ceux qui veulent aller dans ce sens vous pouvez y aller mais quand tu vas en démocratie quand tu veux faire quoi que ce soit tu dis je vais voter mais c'est Dieu c'est Allah qui va me sauver je suis en train d'aller voter mais c'est lui qui va me sauver mais si tu penses que c'est la démocratie qui va te sauver je pense que peut-être c'est à cause de ça que nous sommes dans cette situation aujourd'hui voilà c'est pourquoi je vous dis cela mais jusqu'à présent aujourd'hui j'ai dit ça en 2020 en 2020 je ne portais pas le vol hein mais voilà aujourd'hui la démocratie ce que ça fait comme des gars donc c'est une évidence c'est une vérité c'est une réalité comme je l'ai dit dans la vidéo je suis en train de dire la même chose jusqu'aujourd'hui mais tu ne peux pas voir les démocrates avec toutes leurs forces bloquées quelque part et que toi tu peux faire quelque chose que tu ne le fasses pas donc le colonel m'a dit de moi je le soutiens voilà ceux qui ne veulent pas le soutenir ne le soutenez pas ça c'est votre droit hein c'est pas un problème ça ne me gâche pas le sommeil mais si vous étiez fort ceux qui veulent combattre le colonel aujourd'hui et qui combattaient Alpha Condé si vous étiez fort je pensais qu'Alpha Condé n'allait pas passer 10 ans là-bas il a fallu un groupe c'est-à-dire beaucoup de personnes tout le monde a fait un peu un peu un peu pour arriver au 5 septembre mais celui qui a fait la finalité du 5 septembre c'est le colonel Mamadi Doubouya donc moi je vais le soutenir Inchallah ceux qui veulent 3 ans c'est bon ceux qui veulent un mois ça aussi c'est bon c'est votre droit ceux qui veulent 50 ans vous vous battez pour ça chacun se bat pour ce qu'il veut c'est comme contre M. Alpha Condé il y a des gens qui se battaient pour qu'ils partent tout leur problème c'était ça comme moi il y a des gens qui se battaient quand ils partent quand ils partent que leurs personnes viennent ceux là aussi c'est dans leur combat certains voulaient qu'ils restent bon il y a du tout il y a du tout mais ce que je n'aime pas sur le guinéen c'est-à-dire lui surtout certaines catégories de personnes ce que eux ils veulent c'est comme s'ils veulent imposer ça à tout le monde ça ne fonctionne pas comme ça non moi vous pouvez rien m'imposer moi aussi je ne peux rien vous imposer je respecte ça c'est pourquoi j'ai dit même ceux qui veulent venir ici même ceux qui veulent venir ici pour critiquer vous pouvez venir critiquer il n'y a pas de problème mais moi je suis là-bas je serai avec le colonel c'est comme ça que ça se passe parce que quand je ne pouvais pas prendre d'armes ici je ne pouvais rien faire je m'asseoir seulement je parle celui qui a pu faire ça mais c'est la logique que je le soutiens normalement mais comme il n'y a pas de logique dans ce pays et on est surpris que ça ne marche pas comment tu peux être surpris que ça ne marche pas puisque tu fais des choses qui ne marchent pas qui ne peuvent pas encore marcher parce qu'il y a des choses c'est impossible que ça marche on ne peut pas vouloir combattre l'injustice tandis que nous-mêmes on est injuste voilà on dit que la personne est mal entourée les gens veulent nous mettre d'acteur un les gens sont en train de lui donner de mauvais conseils et comme ci et comme ça mais vous aussi vous combattez cette même personne mais ça c'est méchant ça c'est très très méchant et vous ne pouvez pas gagner Inchallah vous n'allez pas gagner non ça sera une honte Inchallah ça sera une honte une grande honte ça sera plus honteux que la honte oui c'est pas comme ça que la vie fonctionne même en politique c'est pas comme ça que ça fonctionne il y a des principes à respecter il y a des petites lois humaines entre humains que vous devez respecter c'est ça la différence entre les humains et les animaux c'est une des différences entre nous parce que eux chez nous il n'y a pas eux eux ils fonctionnent n'importe comment maintenant si vous voulez vous comporter d'une certaine manière il faudrait savoir qu'il y a d'autres aussi qui peuvent se comporter d'une autre manière que vous êtes opposés vos comportements sont comme ça complètement opposés voilà donc je le dis et je le répète moi je veux une transition de 5 ans j'aimerais bien voilà j'aimerais bien les produits éclaircistes et les faux je veux que ça soit interdit en Guinée Inchallah je voudrais me battre dans ce sens là maintenant celui aussi qui est sûr de soi à part la démocratie là où la majorité est il faut dire que tu veux te battre contre la vente d'alcool en Guinée comme tu es bon musulman on va voir celui qui a le coeur là ou celle qui a le coeur là venir s'asseoir dire ça ici vous allez comprendre que c'est pas pareil pour tout le monde donc c'est ça je sais pas si j'ai il y a un autre titre si j'en ai parlé ou pas je vais voir donc vous voyez les vidéos que je faisais avant je parlais toujours de ça donc je vois aujourd'hui des gens je sais même pas c'est quoi leur problème je ne comprends pas je vois la tête de la dame là de la dame là ici comment on appelle ça qu'est-ce qu'elle dit le tissage a gâté ta tête mais tu es encore avec la perruque quelle est la différence vous voyez la tête de la dame là elle dit que c'est le tissage qui a détruit ses cheveux qui a complètement gâté tout son tous ses cheveux là mais quand c'est comme ça qu'est-ce que tu fais tu mets un foulard au lieu de mettre une autre perruque encore qui va encore étouffer ton cul chevelier regardez dans quel état sa tête est mais elle met encore une autre perruque toujours le complexe de la faible cheveux là parce que celui qui vient d'écrire tu ne comprends pas pourquoi les africains je ne sais pas on fait quoi avec les cheveux regarde que les africains dépensent j'ai noté ça ici je crois 5 fois pour leurs cheveux 5 fois elles font plus de dépenses que les blanches ça c'est un gros problème je crois que c'est 5 fois ça c'est un gros et un énorme problème il faut se battre contre ça oui mais vous n'avez pas ce coeur là votre cerveau ne peut pas voir ça c'est moi mon cerveau qui peut voir ça je n'ai pas de normes en amoureux du tour c'est à dire comment ça ? je n'ai rien raté mon frère c'est comme ça la constitution c'était pareil voilà quand tu dis les choses il y a des gens qui pensent que c'est pratiquement impossible vous savez quand tu n'as pas vécu certaines choses pour toi c'est impossible moi j'ai vécu des moi je suis un miracle moi qui suis devant vous là moi même je suis un miracle donc je sais que le miracle existe aujourd'hui le 5 septembre quand vous avez vu M. Alpha Condé vous avez oublié ça mais avant le 5 septembre vous n'avez jamais imaginé que vous allez voir M. Alpha Condé sur l'axe les enfants courir derrière vous vous savez qu'il serait certainement humilié parce que moi j'avais dit ça ainsi on allait le prendre comme un petit chien je ne me rappelle même plus mais une humiliation de cette manière exactement comme ça personne n'a jamais imaginé ça mais ça s'est passé donc c'est pourquoi je vous dis la foi du Guinée il y a une panne dessus nous sommes là ou bien ? même si nous ne sommes pas sur Facebook mais Inchallah qu'Allah nous donne longue vie que nous donne longue vie parce que les autres aussi étaient très sûrs d'eux qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit ici ? qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait ? ils ont parlé ils ont dit tout ce qu'ils voulaient mais c'est ce que je voulais là ça a coïncidé quand même car cette fois-ci là aussi je veux ça qu'Allah mette dans ce sens là et qu'il puisse interdire certaines choses la vente des produits éclaircissants par exemple comme je le dis et des faux je veux cette vente là je veux que ce soit interdit qu'Allah mette dans ce sens pendant les 3 ans qu'il sera là comme ça quand vous aurez votre démocratie eux ne peuvent plus rien ils ont déjà gagné peut-être qu'eux aussi vont mettre dans leur loi que le retour de ces choses là vont venir mais peut-être ça va trouver à ce moment là que les dames ont retrouvé leur vrai teint leurs vrais cheveux elles ont commencé à se réconcilier avec Allah et elles ont compris que ce que je suis en train de dire c'est vrai parce que moi aussi j'utilisais moi j'ai arrêté, si j'ai arrêté elles peuvent le faire mais Allah n'aime pas tout le monde de la même manière moi il m'aime d'une façon extraordinaire pourquoi ? parce que je suis quelqu'un d'exceptionnel parce qu'il sait que je l'aime et il sait qu'aujourd'hui en 2022 c'est moi qui peux faire ce que je fais là oui c'est moi qui peux m'asseoir dire ce que je suis en train de dire tout le monde ne peut pas dire ça tout le monde ne peut pas faire ça donc ça c'est exceptionnel et extraordinaire il faut savoir apprécier ça mais quand on n'a rien à la tête bon peut-être que notre femme met des perruques ou que c'est la dame là qui a les cheveux complètement partis ou elle met des produits éclaircissants donc vous ne pouvez pas apprécier cela moi c'est comme ça je ne vais pas dans le sens que tout le monde va j'ai ma tête, j'ai mon cerveau quand je parle on me dit ceux qui ne me connaissent pas mais la dame là qu'est-ce qu'elle raconte ? c'est aujourd'hui que les gens me contactent cette vidéo là c'est quelqu'un qui m'a envoyé ma propre vidéo je ne l'avais pas oublié mais bon ça fait longtemps que je n'avais pas regardé quelqu'un m'a envoyé qui me dit regarde ta vidéo là les trucs que tu as dit dedans c'est ce qui se réalise aujourd'hui j'ai dit oui je sais donc hier j'ai regardé j'ai dit ah j'aurais un peu merde ça parce qu'il y a des gens qui sont surpris de l'affaire de démocratie là c'est pas parce que j'ai défendu l'arcelonais que je te disais dans toutes mes vidéos moi je ne me bats pas pour la démocratie non 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 le premier combat d'un musulman c'est ça que vous avez raté c'est de te battre pour l'islam ça ne veut pas dire de crier par toi Allah ou par Allah ou par Allah ou de prendre les armes non ça n'a rien à voir rien que dire ce que je dis là ça aussi c'est un combat vous savez les gens qui ont vu la vidéo de la dame avec les cheveux manger manger là peut-être 5 personnes vont regarder cette vidéo ou 100 ou 200 ou 300 personnes parmi ces gens là peut-être qu'il y a une personne qui va avoir une prise de conscience et arrêter et avoir peur et se dire que la dame là parle toujours d'affaire de faux cheveux donc c'est vrai que ça détruit vraiment voilà elle l'exemple et c'est elle-même qui parle c'est pas un montage donc ça peut faire réfléchir et progressivement tu laisses parce qu'elle pour elle c'est comme ça mais il y a des filles c'est complètement tout ici ou juste le milieu comme un homme moi j'ai eu un problème qu'on se voit c'était pas trop comme ça heureusement que je me suis rattrapé très tôt en 2000 en 2009 9 ou 19 ou 2009 je me suis rattrapé très tôt j'ai déjà arrêté le défrisage ça c'était un grand point quand j'ai arrêté le défrisage je mettais les perruques ça c'est vrai mais j'ai arrêté le défrisage ça a limité un peu les dégâts et progressivement 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 j'ai arrêté les perruques comme tout ce que vous savez que je vous ai déjà dit j'ai tout arrêté et me voilà aujourd'hui voilà une femme extraordinaire et exceptionnelle je ne peux pas garder tout ça pour moi pour que les autres sachent qu'elles aussi elles peuvent le faire mais la démocratie tant c'est un mensonge dit ne rêvez même pas ça ne va pas vous sauver non c'est des conneries voilà ils ont des conneries je le disais dans une vidéo il y a deux ans voilà c'est ça là il a fallu qu'on se lève ici départager les démocrates ils étaient là deux groupes chacun a gagné il a fallu que moi je sorte de nulle part pour venir rentrer dans la danse cette fois-ci encore je suis sorti de nulle part pour venir soutenir le colonel moi je suis comme ça je vais là où c'est glissant et machin là je ne tombe pas je fais des choses extraordinaires vous voyez aujourd'hui tout le monde a peur à walfa connu aussi c'était comme ça quand je parlais de lui c'est sûr que les gens mais madame toi tu es malade et toi tu parles de quoi mais vous avez vu après combien de communiquants il a eu hein ? vous avez vu combien il a eu et combien il est en train de m'insulter ici donc vous allez voir plus tard les vidéos c'est des pièces à conviction tu fais tu gardes comme l'autre là si je n'avais pas ça si je n'avais pas cette vidéo là aujourd'hui tout ce que je vais vous dire pour la démocratie vous allez dire non 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 aujourd'hui parce que parce que parce que mais voilà c'est pas ma petite soeur et c'est moi vous descendez sur la page en bas en bas vous allez voir la vidéo donc le panier de la ménagère ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé nous sommes peut-être amnésiques et c'est crise sur crise la guinée a toujours été ainsi toujours ça dépend quand il y a un système quand il y a un nouveau président si tu as tes parents dans le réseau tu profites si tu as tes connaissances ça va pour toi si vous avez des postes c'est bon pour vous mais le guiné lambda nous avons vécu cela il y a des gens depuis que la guinée est guinée depuis des générations et des générations tous les jours eux ils n'ont pas trois repas par jour tous les jours eux aujourd'hui ça ne va pas demain ça ne va pas après demain ça ne va pas ça c'est pas une nouveauté donc c'est pourquoi je dis maintenant moi je ne vais pas perdre mon temps à critiquer les hommes qui sont à la tête je ne vais pas passer ma vie à ça j'ai fait pour compter je l'ai fait ici des manifestations à Paris voilà il y a beaucoup de personnes qui ont les preuves là qu'on faisait en ce moment là les gens ne manifestaient même pas les gens ne manifestaient même pas donc aujourd'hui je ne vais pas encore recommencer Alpha Kondé pareil Alpha Kondé est parti ça fait même pas deux ans je vais me jeter sur ma marie du Bouya aussi pourquoi ? mais moi je ne réfléchis pas je ne me repose pas je ne sais pas ce que je veux non je lui donne un temps je vois ce que lui aussi il est capable de faire je l'accompagne en tout cas je priais il est venu je vais continuer à prier pour lui qu'Allah l'enlève des mains du Shaitan lui et ses compagnons lui et ses amis surtout surtout cette histoire ethnique que Allah enlève ça dans leur coeur dans leur âme c'est à dire qu'ils oublient ça complètement c'est ce que je peux faire mais m'asseoir ici encore quelqu'un qui est normal va se dire mais finalement la dame là qu'est-ce qu'elle veut quelque chose que vous avez vécu même si on dit 10 ans moi j'espère que la Guinée depuis que la Guinée à Guinée on vit la même chose comme ce que je viens de dire sauf les familles qui sont voilà voilà vous voyez ce que je vais dire depuis que la Guinée à Guinée c'est le même système les 140 ans les 160 ans ce que tu as vu qu'ils disent si c'est pas la foutaise toi tu peux dire à quelqu'un au bout de 6 mois ou au bout d'un même 3 ans qu'il n'a pas changé qu'il n'a pas changé ça mais voilà ça c'est la foutaise parce que il est dans une position très inconfortable que les gens veulent utiliser et ça c'est méchant ça c'est de la méchanceté et ça ne marchera pas Inchallah voilà ça ne marchera pas ce genre de chose n'a jamais marché il n'a pas de parti politique donc il n'a pas de militants son parti de base c'est le RPG je crois bien mais ceux-là sont divisés il y a des gens qui ne vont jamais l'aimer ni jamais le soutenir tout jusqu'à parce qu'ils sont ceux qui sont arrivés à M. Alfa Kondé ils ne sont pas prêts à digérer cela ils ne sont pas prêts à oublier ça donc s'ils ne sont pas prêts à oublier ça il a le groupe là nous on s'en va venir se rajouter à ça et on dit qu'il a son entourage aussi mais qui peut faire ça un être humain si tu réfléchis un peu mais vous auriez un dictateur Inchallah on aura les élections les vidéos sont là on va les garder halatou quelqu'un va venir se coucher au pouvoir un de vos démocrates va venir se coucher il va refuser de quitter vous allez voir qui va se lever dans cette armée là encore il va regarder le souvenir là il y a quelqu'un qui avait fait un coup d'état c'est le colonel M. Mbouya ce que lui il a vécu ou la déception qu'il a eue ou les problèmes qu'il a eues ou la souffrance qu'il a eue on va les laisser comme ça oui c'est pas comme ça que la vie fonctionne non je ne vais jamais accepter je ne peux même pas accepter ce genre de choses je peux même pas le dire je fais mes prières je suis chez moi comme vous dites que c'est prière contre prière parce que j'attends que vous me regardez comme c'est prière contre prière chacun n'a qu'à faire sa prière moi je vais faire ma prière de 3 ans et puis je vais coller ma petite négociation de produits je vais coller ça dedans si ça peut passer voilà c'est ça mon problème c'est l'un de mes problèmes si vous avez vos pantalons bien portés je parle aux hommes parce que les filles c'est pas la peine vous aussi venez sur le terrain là les choses dont moi je parle là parlez de ça on va voir ce que vous proposez au lieu de passer toute votre vie vous vous dénoncez tous les régimes mais vous même vous n'avez pas de défauts du moment que chaque peuple a le chef qu'il mérite vous n'avez pas de problème tout va bien alors ceux que les guinéens vivent là ils le méritent ceux que les français vivent ils le méritent ceux que je vis là je mérite les gens viennent ici m'insultent je le mérite demain quand j'aurai ma récompense je l'aurai mérité c'est comme ça la vie il faut savoir chaque chose en son temps chaque chose en son moment le moment le moment c'est le temps du colère de ma marie du Mbouya qui est venu c'est ton destin moi même j'ai dit 3 ans peut-être qu'il va le faire 20 ans et que dans 4 ans quand je vais commencer à lui dire que le monsieur là il n'a qu'à partir maintenant les gens vont dire ah c'est toi qui avais dit 3 ans maintenant il est là ça fait 20 ans donc c'est ça chacun dit ces choses c'est Allah qui sait maintenant si tu as la foi la sincérité la certitude de la foi tu demandes à Allah peut-être qu'il va te répondre voilà et cette fois-ci moi je préfère venir de ce côté-là il n'y a pas beaucoup de monde de ce côté-là comme ça demain parce qu'à la fois qu'on est là il y a trop de monde tout le monde donnait des coups on ne sait pas le coup qu'il a donné le coup fatal là personne ne sait c'était quoi mais après le colonne on m'a dit voilà moi je vais commencer ça moi je vais faire ça comme ça peut-être dans quelques temps vous allez voir qu'on va commencer à m'insulter il va y avoir beaucoup de monde je serai l'ennemi numéro 1 c'est comme ça quand c'est ça là je prends quand c'est propre ça devient mes ennemis donc voilà merci à tout le monde merci pour les partager pour les commentaires ceux qui ont partagé ceux qui ont commenté même les malpolis qui sont venus se perdre sur ma page vous aussi je vous remercie pour votre impolitesse qu'Allah fasse que l'impolitesse sorte de votre corps qu'il sorte s'attendre de vos esprits et de votre corps pour l'instant une femme comme moi dans vos familles je ne pense pas s'il y en a je ne crois pas s'il y en avait on l'aurait su mais en guinée non je ne vois pas et je ne vois pas du tout même si c'est même pas en guinée quelle africaine même parle de ça de faux je veux de fauteuil quelle africaine peu duquel la démocratie c'est un mensonge elles n'ont même pas le temps là elles ont d'autres chats à fouetter elles ont d'autres soucis tu es venu à l'état ma chérie comment tu vas j'espère que tu vas bien donc Eva moi j'étais là pour parler de la transition de trois ans de transition moi je soutiens le coroner pour trois ans de transition certaines personnes proposent quatre ans d'autres personnes proposent cinq ans d'autres personnes disent qu'il va quitter là-bas en moins d'un an d'autres personnes disent même que peut-être la nuit aujourd'hui il va quitter donc c'est Allah qui sait donc comme tu n'étais pas là maria mabijoutiam le cnrd n'est pas composé d'être mon centrique on accuse les membres de cnrd demandez-vous et soyez intelligent il n'aura plus jamais de coup d'état en guinée inchallah c'est le dernier ah mariam je le souhaite tu sais je sais pas si c'est la première fois que tu me suis je sais pas je n'ai pas envie du tout reprendre à zéro ces jours-ci ces jours-ci bon il y a quelques jours les gens appellent ils parlent de l'entourage de l'entourage on leur pose des questions c'est les noms là qui ressortent souvent donc je les ai notés les noms qui reviennent plusieurs fois à chaque fois je les note et souvent ils disent que ce sont des ethno donc c'est pourquoi je précise que moi je ne les connais pas je ne sais pas mais c'est ce qu'ils disent donc si c'est l'ethnocentrisme qu'il y a dans leur corps c'est une maladie si c'est l'ethnocentrisme c'est pas des bons musulmans même si c'est pas affaire de musulmans même n'importe quelle religion on interdit ce genre de choses donc c'est dans ce sens là que je parle ça ne veut pas dire que c'est moi non donc je ne sais pas si tu as compris un peu ce que je veux dire et il y a des gens je ne veux pas dire que c'est le dernier coup d'état ou je ne sais pas j'en sais rien mais il y a des gens qui pensent il y a des gens qui ont comment on appelle ça il y a des gens qui ont une méthode ceux qui sont en train de faire mettre la pression à gauche à droite si quelqu'un d'autre va faire le coup d'état au colonel dans son entourage il y a des gens qui ont ce programme là donc eux aussi pensent peut-être que c'est un autre coup d'état mais si les choses ne se passent pas bien on ne sait jamais qui a pensé comme ça qu'on allait se comporter de la sorte qu'il s'est battu pour la démocratie plus de 40 ans qui a pensé ça je ne pense pas si vous avez pensé ça moi non donc peut-être demain il peut y avoir quelqu'un d'autre tu sais le pouvoir quand tu n'es pas arrivé là comme quand les gens disent oui le colonel est venu au début il a dit s'il a dit ça vous ne savez pas quelle pression il est en train de vivre vous aussi vous rajoutez votre pression mais il est venu le premier jour et il savait ce qu'il y avait là-bas il savait ce qu'il y avait dans le pouvoir et puis par logique il restait 2 ou 3 à 5 problèmes alors qu'on était parti pour 2026 c'est-à-dire il y a trop de foutaise dans ce pays là c'est ça qui m'a fait mal c'est ce qui est en train de m'énerver le vieux là était là-bas il était sur un programme de 2026 il ne calculait même pas les gens 2026 c'était son programme c'était parti s'il y a quelqu'un qui est venu écouter ça on dit que c'est un poumonter entre patati patata tout ça là c'est bien mais il est parti quand même et comment il a été humilié mondialement c'est pas caché vous pensez que ces militants certains de ces militants pas tous ils vont oublier ça ils vont aimer ce monsieur là sans compter c'est quelqu'un c'est quelqu'un de son ethnie et nous savons que le pouvoir est ethnique est-ce que les gens pensent à ça ? mais les Guinéens sont méchants vous ? est-ce que les gens pensent à cela ? vous pensez qu'Allah va faire en sorte que vous humiliez le monsieur là ? il a humilié quelqu'un qui s'est foutu de nous il nous a vous aussi vous voulez l'humilier et moi je ne vais pas m'asseoir ici mais c'est ça quand je parle ceux qui doivent me regarder ils me regardent ne vous inquiétez même pas et tous se regardent donc ils savent ce que je suis en train de dire là ça les inquiète parce que ceux qui moi me suivent depuis mes débuts début 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 tout ce que j'ai dit Allah fait que ça se réalise au moins entre 70 et 80% c'est beaucoup c'est énorme et je ne disais même pas Inchallah avant vous avez vu c'est pourquoi je vous montre les vidéos là maintenant de temps en temps on va parler je vais vous montrer certaines vidéos là là ça allait faire long parce que c'est une vidéo on dirait de 30 à 45 minutes je crois donc on a écouté une partie peut-être on va finir l'autre partie une autre fois pour que les gens comprennent dans quoi je suis là ça fait un moment c'est le même sujet c'est l'islam, la démocratie, machin et tout ces trucs, tout ce que Allah n'aime pas les cheveux, les teints tous ces critiques c'est souvent ça parce que ce que les gens oublient tous les combats là c'est c'est spirituel d'amour pardon tout ce que je fais là Allah note il note tout maintenant quand il y a un truc politique je peux aller là-bas aussi souvent quand je soutiens souvent par la grâce d'Allah je gagne souvent c'est Allah qui fait ça c'est pas moi vous pensez qu'il va m'humilier je ne crois pas je le mets en avant je me vante de lui voilà parce que quelqu'un qui est venu il n'est pas venu par les urnes un croyant doit se dire que lui-là c'est Dieu qui l'a envoyé maintenant s'il ne se comporte pas bien c'est Dieu qui va le punir maintenant tu as prié pour qu'il vienne tu vas encore continuer à prier pour qu'il se comporte bien lui donner des conseils pour qu'il se comporte bien c'est pas pour dire il n'a qu'à se lever il n'a qu'à partir un autre n'a qu'à venir je ne suis pas d'accord avec ça donc chacun n'a qu'à se battre comme je l'ai dit ici tout à l'heure comme il peut si c'est un mois si c'est zéro mois si même c'est la nuit là vous vous battez dans ce sens si c'est pour 10 ans vous vous battez dans ce sens mais quand ça arrive à un certain niveau quand ça arrive à un certain niveau moi-même je vais aller anguiner d'Abarichanda je vais aller manifester parce que moi aussi je suis anti-démocratie oui donc c'est ça et même fard maria mambalou comment vas-tu ma chérie certes alfa guandé avait son plan mais Dieu a le sien et son plan qui s'est réalisé oui mais le colonel mambalou mbouya aussi a son plan et Allah a son plan ceux qui veulent le déstabiliser aussi en leur plan Allah a son plan mais on se bat par principe et par logique on se bat pas par désordre on ne se jette pas sur les gens n'importe comment c'est pas comme ça moi je ne vais pas accepter ça et je ne l'accepterai pas donc je fais mes vidéos il ya sa conviction mariam mariam toi la mariam 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 bijouta mariam bijouta mais je t'en dirai pas du cnn tu as faut continuer ah 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 mariam j'ai compris moi j'ai compris le coup c'est passé boudou 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 kerfa boudou kerfa moi je n'ai pas dansé moi je ne danse pas ça fait des années j'ai prié voilà j'ai beaucoup prié et ceux qui ont dansé je leur ai dit que quand Allah rend service on ne danse pas la vidéo est là je dis il faut prier de remercier moi je ne danse pas je ne mets même pas la musique dans mes vidéos si tu me vois écouter la musique c'est que je suis partie quelque part je peux dire de baisser s'ils veulent s'ils veulent pas je peux rien je suis obligé de boucher mes oreilles à ma manière voilà si j'ai mon écouteur je mets un truc coranique j'écoute un nathan je mets mon écouteur mais je n'écoute pas la musique j'ai écouté la musique comme il n'a rien apporté aujourd'hui je me suis rendu compte de tout ça moi je critique tout ça je critique les musiciens les chanteurs donc vous voyez il y a combien de femmes qui font ça donc je Allah a fait de moyen d'exemple exceptionnel et extraordinaire oui c'est Allah qui peut faire ça il te sort de tout ça et puis tu s'assois devant une caméra tu critique ça hé hé ça c'est pas donné à tout le monde oui voilà c'est ça ça c'est une force c'est Dieu qui peut te donner ça c'est Allah qui peut te donner ça donc Carifa Ben Ben du Carfa je ne je vais soutenir ok d'accord j'ai compris en tout cas les guinéens et guinéennes qui étaient à l'Ukraine certains sont rentrés en Allemagne merci beaucoup j'ai compris merci là-bas merci à tout le monde qui ont participé à l'affaire des guinéens et de l'Ukraine merci à eux ceux qui sont arrivés en Allemagne Dieu merci Allah fait qu'ils sont rentrés à bon port c'est vrai j'ai entendu parler de cela si c'est 5000 noms ou combien il y en a que le colonel a donné le colonel n'est pas méchant tu sais ma chérie je ne sais pas si tu as du CNRD ou quoi moi on est comme ça moi je n'aime pas ça moi je n'aime pas que tout le monde ça c'est la sorcellerie tout le monde se groupe sur une personne broum c'est pas bon non je l'ai toujours dit moi j'ai toujours soutenu des gens dans leurs moments difficiles je l'ai toujours dit dans mes vidéos il n'y a pas de reconnaissance je m'en fous ça c'est pas mon problème ça c'est Allah qui m'a donné la force là de venir là où ça glisse et par sa grâce je ne tombe pas et je peux il peut m'aider il passe par beaucoup de beaucoup de choses d'accord s'il n'est pas juste il tombera mais si vous le guinez aussi vous n'êtes pas juste vous n'allez jamais être heureux ou bien donc c'est ça pas des gars le colonel n'est pas juste certainement parce que le guinez est rempli d'injuste c'est comme ça non c'est vous qui avez voulu étudier le courant ou bien c'est ça non chaque peuple a le chef qu'il mérite elle ne veut pas changer un peu sans qu'il n'est pas prêt à changer ce qu'il a au fond de lui c'est voilà pour un être humain donc moi je ne comprends pas pourquoi nous sommes tous en train de blâmer les chefs on va passer votre vie à ça on fait tous tous les chefs qu'on a ils sont sataniques tous les chefs qu'on a ils sont menteurs tous les chefs qu'on a ils sont ils sont tout ce que vous dites là nous les guineens on a pas de défaut donc vous voyez que ce que j'ai dit là c'est moi qui peux dire ça mais nous sommes tous les gens qui peuvent dire voilà nous sommes tous les gens qui peuvent dire nous sommes tous les gens qui peuvent dire on se comporte pas bien les guineens ne se comporte pas bien ça la vérité toi même qui est là tu vas envoyer de l'argent pour qu'on fasse quelque chose sur 10 familles combien on va faire sur 10 familles ça c'est bien ça c'est un pays d'Allah non vous êtes dans la famille tout le monde veut que ce soit son enfant qui soit devant l'enfant de l'autre comme l'enfant de l'autre c'est pas quelqu'un ça ça peut marcher donc quand on dit les petites choses comme ça les gens se fâchent mais ça ce sont des sujets aujourd'hui qu'il faut aborder maintenant laissez les chefs là aussi faites les doigts pour eux on va avoir 2-3 ans ce que ça va être ceux qui veulent 10 ans vous allez vous débrouiller vous vous battez pour 10 ans ceux qui veulent chacun n'a qu'à se battre comme il veut vous me connaissez non ? quand moi je fais un truc là je me bats pour ça vous avez remarqué quelqu'un ne va pas m'enlever là-bas sauf Allah dit je ne vais pas enlever quelqu'un là où il est chacun va se débrouiller pour son combat mais comme je vous l'ai dit même si moi je ne fais pas de vidéo ce que je veux là je prie pour ça mais si je ne fais pas de vidéo demain je vais vous dire que ah oui vraiment moi même la transition là je voulais 3 ans je vais dire toi aussi vraiment tu as dit ça où ? voilà il faut Boubacar il faut le conseiller on prie pour qu'il réussisse et on le conseille mais les gens sont là et ils mettent le monsieur en danger quoi quand tu entends des analyses même j'ai dit ben le gars là à faire campagne vous avez voté pour lui parce qu'on n'est plus exigeants avec Boubouya que les démocrates qui sont venus au pouvoir mais il n'a pas que le voteur ça c'est la foutaise quelqu'un peut accepter ça moi je n'aime pas accepter ça et je le fais savoir donc Maria m'envole aussi je ne dis pas un jour je vais venir hé moi maman je voulais 3 ans de transition hé tu vas aller hé non il y a toi aussi vraiment mais pourquoi tu n'as pas dit donc j'ai dit même si c'est 5 personnes qui regardent comme j'ai dit là rassurez-vous c'est aller là où il faut hé hé ils sont en train de regarder hé à qui je m'adresse là oui mes gars donc la vidéo elle va rester comme l'autre vidéo que je vous ai montré depuis mai 2020 et je vous ai montré non les vidéos sont comme ça pièce en conviction depuis juin 2 mai 2020 3 000 et quelques vues depuis mai mes vidéos les plus intéressantes les gens ne regardent même pas c'est là que tu te rends compte que le guinée il n'est pas prêt quand vous voyez ce qu'il regarde tu te dis non il y a un problème ou bien bon c'est moi qui ai un problème peut-être mais hmmm il y a beaucoup de choses qui coïncident hé 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 comme Fatiga dit que même si je soutiens eh Dumbuya comment si il a il n'est pas juste il va tomber mais si le peuple aussi n'est pas juste ou ceux qui sont en train de le combattre ne sont pas juste eux aussi ils ne vont pas gagner Inchallah c'est comme ça non 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 tu ne viendras plus sur cette page là pour éclairer quoi que ce soit parce que tu es tu es contre tu es contre mon libérateur tu es contre mon libérateur Dumbuya Dumbuya moi c'est mon libérateur je n'étais pas en Guinée depuis qu'il est venu je ne suis pas partie là-bas mais vraiment le 5 septembre là je ne vais pas oublier ça non je ne suis pas prête à oublier ça Wallahi le monsieur là je prie Dieu pour lui je prie Allah si c'est lui que je prie tous les jours honnêtement et sincèrement je prie qu'il le guide parce que c'est le meilleur des guides qu'il le guide dans le sens islamique qu'il le guide spirituellement lui et tout son entourage toutes les personnes qui peuvent apporter quelque chose à la Guinée où qu'il soit qu'il les amène c'est-à-dire c'est-à-dire qu'il y a qu'il y a qu'il y a qu'il y a c'est Dieu qui sait peut-être qu'ils sont parmi vous ici ceux qui peuvent aider ce pays mais les gens ne prient pas dans ce sens il n'a qu'à partir il n'a qu'à partir il va finir comme quand tu as dit quelque chose moi-même j'ai dit Inchallah maintenant on te dit tu es Dieu mais moi qui dis ça vous êtes Dieu comment quelqu'un peut souhaiter ce genre de choses à quelqu'un qui t'a apporté une joie immense un Alpha Conde de capturer le faire balader dans Konakri quelqu'un peut oublier ça quelqu'un veut imaginer ça moi-même qui parlais ici j'ai imaginé oui il allait mal finir mais pas ce spectacle-là on veut faire regretter certains adeptes de M. Alpha Conde veulent faire regretter le colonel de ce geste-là mais ceux aussi qui étaient contents ce jour-là aussi veulent lui faire regretter moi-même ça aussi c'est injuste c'est le contenu qui compte et le nombre de vues regarde les vidéos des sœurs qui se dénudent pour parler de la Guinée oui ça pourquoi ça ne marche pas tout ce qu'elles disent ça ne donne pas quand elles te soutiennent tu tombes en tout cas elles n'ont jamais soutenu quelqu'un t'amèner au pouvoir on n'a jamais soutenu quelqu'un au pouvoir et puis on a en tout cas les opposants aussi ça patine jusqu'à présent donc ma chérie franchement je pense que moi moi à la place de certaines personnes il est arrivé le moment de se poser des questions de se poser les questions des vues là où est-ce que ça va où est-ce que ça part ça vient d'où parce que ça peut être inquiétant oui mais Allah passe par les gens Allah passe par les humains peut-être ce que j'ai dit aujourd'hui il passe par moi pour parler des faux cheveux et autres des faux teint il passe par les humains Allah ne peut pas venir lui-même dire il ne faut pas faire ça il est passé par les prophètes il passe par certains humains qui ne sont pas prophètes pour rappeler pour ouvrir les yeux donc on peut dire que c'est un libérateur c'est pas moi qui lui ai donné le nom là hein il y a les gens qui lui ont donné le nom là même si je n'ai pas profité de sa libération parce que jusqu'à présent je n'ai pas été en Guinée voilà je n'ai pas couru là-bas je suis là je suis dans autre chose mais je ne vais pas accepter qu'on se fiche de lui je ne vais pas accepter qu'on mette ce qu'il a fait à terre je n'accepterai pas cela je vais le faire savoir Inchallah chacun n'a qu'à faire sa prière ceux qui prient pour qu'ils partent ils n'ont qu'à prier moi je prie pour qu'ils changent en tout cas s'il a un mauvais comportement lui et son entourage ou ceux qui peuvent aider la Guinée ne se sont pas retrouvés je prie pour qu'ils se retrouvent car là les guides parce que c'est le meilleur des guides moi c'est lui qui m'a guidé c'est lui qui m'a aidé c'est lui qui m'a sauvé vous voyez une photo une vidéo il y a deux ans comment j'étais ça commençait petit à petit j'ouvrais la tête un peu petit à petit petit à petit jusqu'à ce que je suis arrivé aujourd'hui donc c'est ça la vie donc moi je me dis si moi en deux ans je suis comme ça mais je lui donne trois ans lui aussi moi j'ai eu ce miracle dans ma vie c'est pourquoi j'analyse comme ça comme vous vous n'avez pas eu le miracle tu sais quand quelqu'un dit qu'il a des maux dedans tant que tu sais quand quelqu'un dit qu'il a des maux dedans ou bien il a mal au bras il se met à pleurer tu vas dire que non lui là il pleure trop le jour que tu auras la même douleur tu vas penser à la personne donc tout ce que moi j'ai dit le tour le jour que le tour de certaines guinettes vont arriver tu vas comprendre tu dois te poser la question pourquoi le coronel est au temps décrié maintenant oui parce qu'il ne fait pas ce que les gens attendaient de lui mais tu penses que c'est le coronel celui qui a été décrié et que j'ai soutenu moi je soutiens ceux qui sont décriés tu n'as pas remarqué ça moi je soutiens les gens qui sont décriés mon frère c'est là-bas que je vais là où tout le monde est là quelle importance ça là où tout le monde est mais c'est les faibles qui vont se réunir moi Allah m'a donné une petite puissance je vais aller là où ça ne va pas à quoi ça sert de soutenir quelqu'un qui a beaucoup de soutien ? quelle importance ça ? ça n'a pas d'importance moi je ne vois pas l'intérêt c'est une forme de faiblesse parce que tout le monde est là toi aussi tu vas là-bas non peut-être toi tu n'es pas content de lui peut-être tu attendais autre chose de lui c'est ce que je ne comprends pas chez vous ce que vous attendiez de ce monsieur là il ne l'a pas fait vous n'êtes pas content mais vous voulez que moi je sois mais contente avec vous ah 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 je t'ai interdit de le critiquer non je t'ai pas au interdit même ici tu viens tu le critiques tu appelles ici tu le critiques mais de là que je sois dans ton groupe ça je ne peux pas oui il ne peut pas comprendre il ne veut pas le repentir ah Moi, je ne comprends pas les Guinéens. Quand ils veulent quelque chose, tout le monde n'a qu'à faire ça. Je vous dis, retenez tout ce que je vous dis là. Un moment va venir sur Facebook ici ou ailleurs. Je ne pourrai pas critiquer le monsieur là. Les gens vont m'insulter. Parce que la route est balayée. C'est propre. Ça sera comme ça, Inch'Allah. Vous allez voir, un jour, vous qui êtes là, vous n'êtes pas nombreux, mais un jour, vous allez dire que la dame là, elle avait dit ça. Je vais mettre la vidéo là. Je dis, vous voyez ce Guinéens, c'est toujours plus là. Voilà. C'est comme ça. Le Guinéens ne va jamais, même si c'est un homme ou même si c'est une femme, une catégorie de femmes, les gens ne vont jamais l'épouser. Quand ils vont voir, moi, combien de prétendants j'ai eu? Il ne faut pas épouser la fille là. Si tu l'épouses, elle va te déretourner la tête sur ta famille. Elle va faire ci. Elle va faire ça. Aujourd'hui, les gens n'en savent même pas quoi dire. Quand ils voient que je suis voilée, que je fais des prêches comme ça. Donc, moi, j'ai vécu ça. Donc, je me dis que Allah peut changer n'importe qui. Il peut changer le colonel. Il peut changer son entourage. Il peut même changer la Guinée. En une seconde, si on y croit, si on a cette sincérité, cette certitude, c'est possible. Je prends l'exemple sur mon cas, c'est tout. Mais peut-être que vous ne comprenez pas cela. Parce qu'aujourd'hui, j'ai quelqu'un qui me le disait, quelqu'un qui a une télé ou une radio sur Facebook. Il me dit qu'il a parcouru ma page. Il est allé jusqu'au début. Il me dit, mais la dame là, c'est un miracle. Comment Allah peut changer quelqu'un comme ça ? Que toi, tu n'aimes pas Allah parce que quelqu'un t'a dit que tu l'aimes vraiment. J'ai dit, oui, je l'aime parce qu'il m'a sauvée. Et je pense que c'est lui qui peut sauver tout le monde. Et vous voulez que je vous dise que c'est la démocratie ? Dis donc. Il faut voir. Il faut voir les choses. J'espère que vous n'aurez pas bien gagnant la prochaine fois. Il faut bien régler votre business de démocratie. Il faut bien régler votre affaire de gagner ou trois gagnants ou je ne sais pas ce qu'on a l'habitude de voir là. Cette fois-ci, il faut bien arranger la chose. Je vous dis merci. Quand la soubaratala sauve sa Guinée Oui, la sincérité dans la foi, Eva. Quand la soubaratala sauve la Guinée c'est sa Guinée à lui que Allah fasse que l'islam triomphe. Chacun son problème. Quand l'islam triomphe aujourd'hui, vous prenez ça comme une folie. Dans des moments vous allez sortir les vidéos là. Eh, autant c'est la dame là. Eh, alors regardez. Comme ceux qui sont en train d'insulter là. Eh, Allah, ya c'est la dame là. Eh, ya la dame là. Eh, ya la voue elle était sincère. Eh, c'est Allah qui sait faire les choses. Le moment là, ça sera un miracle pour vous. Vous allez dire que c'est Allah qui sait faire les choses. Mais ce que Allah a fait le 5 septembre à Michal Fakondi Ah, eh, 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 caramou, carouga, merci beaucoup. Ce que le colonel, eh, eh, Michal Fakondi a vécu le 5 septembre ça aussi c'est un miracle de. Non. Moi j'ai commencé à combattre Al Fakondi Kham. J'ai commencé à le combattre Kham. Deux ans. Un acharnement. Un an. Mais, je parle d'une logique que Je ne vais même pas lire Je ne vais pas lire ton message. Parce que si je lis ça, c'est moi qui ai fait passer ton message. Tandis que je n'ai rien à voir dedans. J'ai envie de peut-être que c'est mon plan. Donc, mon frère, je voulais lire mais j'ai réfléchi et je n'ai pas à lire ça. Excuse-moi, j'allais lire ça. Et voilà, vous voyez, c'est elle qui est en train de dire aux gens de faire ci et de faire ça. Excuse-moi, pardon. Tu sais, quelquefois, il y a des trucs que toi, tu fais. Oui, 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 le Guiné, il y a son propre frère. Eva, c'est comme ça. C'est comme ça que ça se passe. Donc, M. Al-Fakonde, je t'ai expliqué comment ça s'est passé. Il ne faut pas me ramener en arrière, Fadigan. On était sur une affaire de constitution. La constitution, il l'a fallu sifié encore après. Mais on ne suit pas les gens comme ça politiquement parce que tes parents te disent de les suivre. Non. La politique, c'est les intérêts. Les intérêts, ce n'est pas financier. L'intérêt n'est pas financier. Je viens de vous dire un truc. Ça, c'est un intérêt pour moi. Pour le dire, c'est un faux cheveux. Vous pensez que ça, c'est une petite affaire? On parle tout le temps du Rwanda que le Rwanda l'a fait. pour le Rwanda. Mais moi, si on peut le faire, déjà, on ne fait rien de beau. Si on fait ça, vous pensez que ça ne va pas se repercuter, que Allah ne va pas apprécier ça. Il ne va apprécier plus mon petit nom. C'est là, même si vous ne le dites pas. Mais Eva va se rappeler que Marie parlait souvent de ça. Tu as vu, non? Fadigan, le côté de Mishan Fakon, j'ai dit que c'est Dieu qui fait les choses. Moi, j'ai été juste à le rencontrer. Mais il ne m'a pas crue. Moi, je ne sais pas pas si c'est Allah qui fait ou quoi. Pourquoi les gens me sous-estiment? Voilà. Et Eva, à ce moment-là, je ne faisais pas les directs. Je faisais des petites vidéos, je les postais. Et puis sur YouTube, quelquefois, 1000 vues, 500 vues. Mais ce n'est qu'ils étaient eux les cadres là qui regardaient parce que j'arrivais à voir mes abonnés. C'était eux seulement qui me regardaient d'ailleurs. Mais Eva, c'est Allah qui sait faire les choses. J'ai été jusqu'à voir le monsieur là. Et il a pris mon temps. Wallahi. Il m'a même dit que toi là, tu es une sorcière. Ce que j'ai fait là, je n'ai jamais fait pour quelqu'un. Et effectivement, on a mangé ensemble le midi. C'était incroyable. Il avait d'autres invités. un de ses amis de Burkina Bé, un peu de Burkina qui avait sa fille et sa petite fille qui était là. La dame là même avait donné son numéro. Je ne sais même pas. C'était un vieux téléphone. J'ai oublié ça. Et vous voyez Allah. C'est en ce moment là que j'ai discuté avec le colonel mon voyage là. Quelqu'un m'a mis en contact avec le colonel en ce moment. Il était en Furikaria. La fête de Furikaria là, ce n'est pas aujourd'hui. On a parlé. Il m'a appelé plusieurs fois. Trois, quatre, cinq fois. Il avait deux numéros. Après, j'ai tout effacé. Vous pensez que c'est un hasard ça? Eva, ce n'est pas un hasard. Aujourd'hui, les présidents. Donc les Guinéens, je les regarde. Je les regarde seulement. Ils ne connaissent pas les bonnes personnes. Wallahi. Ils ne savent pas qui peut les aider. Ils ne le savent pas. Et c'est très triste. C'est pitoyable. Mais, quand j'ai commencé les directs, j'ai commencé à, la première fois, je vais sortir de la vidéo là aussi, inchallah, un jour. Parce que tout n'est pas sur cette page. J'avais un petit compte. Je n'ai presque plus accès à ça d'ailleurs. Mais je vais chercher. Je peux aller là-bas en tant qu'une autre personne avec mon nouveau compte. Je prends les vidéos. Inchallah. La première fois que j'ai parlé de michallah, c'est Eva. Et, comme je défends mamadil là aujourd'hui, je défends l'alpha connu. Ce que je te dis là, si tu voyais les injures, les gens me disent toi tu es malade. Je dis non, moi je ne suis pas malade. C'est vous qui êtes malade. Ils n'avaient même pas de communiquants. C'est spirituel. C'est ce que les Guinéens ne comprennent pas. Il y a eu affaire de constitution. FNBC. Je faisais les vidéos. 5 personnes, rarement 100 personnes en lisent. Mais tout ce que je disais, ça donnait. Et il y a des jeunes depuis le temps là, jusqu'à présent. Ils me suivent. Quand ils me suivent, ils disent, hé la dame là, ce qu'elle dit là, il faut vous moquer d'elle. Elle est comme ça. Moi, si on s'est beaucoup moquée d'elle d'ici. En tout cas, il ne faut pas laisser qu'ils s'égarent. Il ne faut pas laisser qu'ils s'égarent. Donc, Eva, deux ans après la rencontre avec M. Fakwande, c'est moi qui lui fais ce bouc là. À ses trousses. Le monsieur n'a jamais imaginé ça. Tu ne faisais même pas le direct. Wallah, c'était moi sur Facebook là. En l'en là. Ah, vraiment, normalement, ça ne doit pas être bâclé. Mais tu sais, mon frère, chacun voit ses intérêts, non? Donc, il faut soutenir le colonel. De temps en temps, je devrais faire les vidéos, vous venez vous partager. Il y a toutes les personnes qui vont aller qu'à Témi Challah. On va faire petit à petit. On va le soutenir. Il ne faut pas qu'il se sente seul. Il ne faut pas qu'il se sente seul. Il ne faut pas qu'il regrette le geste. Il ne faut pas qu'il regrette ce qu'il a fait, quoi. Voilà. Il ne faut pas qu'il le regrette parce que ce n'est pas bon pour nous-mêmes. C'est comme si tu dis à quelqu'un, viens, après tu dis, moi je ne t'ai pas appelé, va-t'en. C'est ce que les Guinéens ne comprennent pas. Et ça, ce n'est pas bon. Ce n'est pas sérieux. Allah ne peut pas aider les gens dans ce sens-là. Voilà. Donc, vous venez de temps en temps. Moi, je ne peux pas vers les vidéos tous les jours. Je fais quand j'ai le temps. Quand j'ai le temps, de temps en temps, vous venez. On le soutient. Ce sont nos âmes, ces spirituels. Vous allez voir petit à petit. Petit à petit, où je veux voter là. Ça me tient énormément à cœur. Oui. Donc, merci pour les partages et pour les commentaires. Et je n'entends pas. Je n'entends déjà écrire. Ils appellent. Je suis sur le vibreur. Je n'entends même pas. Enfin, bref. Ok. Merci pour les partages et pour les commentaires. Je vous dis à bientôt. Inchallah. Sincèrement, je ne sais pas quand j'ai le temps. comme d'habitude. Eh, Mariam, Mariam, toi là. Mariam, oui, Mariam, il y a beaucoup, il y a beaucoup de mécontents. C'est ce que les gens doivent comprendre. Il y a beaucoup de personnes qui sont mécontentes, mécontentes vraiment. Et tout ça là, ça joue sur lui. Eux aussi le combattent. Ceux qu'on a enlevé là, ceux qu'on a géré, on a géré les cordes, ceux qu'on est en train d'auditer, tout ça. Comment ça va se rajouter à ça? Le pauvre fils, le jeune comme ça. Hein? Non. Mais les gens sont méchants. On va continuer les droits où ils sont les guides, eux tous et toutes les personnes qui peuvent faire quelque chose pour la Guinée, c'est le meilleur des guides. La Guinée, qui sont les droits, les gens sont les droits, ils ne sont pas 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 les droits. ils ne sont pas les droits. Sinon, si quelqu'un t'a rendu service ou quelqu'un t'a rendu content, si tu le vois dans l'erreur, tu essaies de lui donner des conseils tout en le protégeant. Tu ne donnes pas des conseils pour le détruire. Non. Tu ne donnes pas des conseils pour le salir, pour le mettre en position de faiblesse. Ça, c'est méchant. Et je ne soutiens pas ça. Je ne vais pas tolérer ça, Inchallah. Moi aussi, j'ai ma petite bouche. De temps en temps, quand j'ai le temps, je fais des vidéos. Celui qui doit regarder, le regardera. Ne vous inquiétez même pas. Ceux qui peuvent partager là, qui soutiennent le colonel, vous partagez les vidéos. Lui aussi, il va avoir son petit monde. Parce que ceux qui trompent les gens, même les politiques et les CNRD, bon, moi, on me connaît maintenant, on m'a remarqué. Sinon, d'habitude, sur les réseaux sociaux, c'est les vues des gens. Ah, c'est quelqu'un qui est suivi. Mais ils ont remarqué qu'elle est suivie là. Il y a eu deux échecs. Et bien, ils m'ont échoué. Heureusement que, bon, c'est une coïncidence. Je suis venue au secours. Donc, maintenant, j'amène mon petit bagage de mensonge là vers le colonel. Ah, dis donc. Le FNDC, c'est tout un groupe. On va voir s'ils ont échoué ou pas. Ils n'ont qu'à sortir leur tête cette fois-ci là. Cette fois-ci là, je suis encore là. La vidéo du FNDC, je vais la sortir. Ce que j'avais fait contre eux, je la sortirai, Inchallah. Vous allez voir. Depuis que j'ai fait la vidéo, ils n'ont plus sorti leur tête. Wow, c'était à con. Merci beaucoup. Mariam, tiens. Merci à tout le monde. Fatiga, merci à toi aussi. Tu es venu me fatiguer ici. Mais bon. Laisse le colonel tranquille. Laisse. Il a déjà beaucoup de problèmes. On doit le soutenir. On doit le conseiller. gentiment. C'est-à-dire, critique, suggestion, conseil, comme je l'écris d'habitude. Mais aujourd'hui, comme ce n'est pas pour vraiment appeler. Donc, c'est pourquoi je n'ai même pas mis ça. Il faut le laisser. C'est-à-dire, c'est le combat de l'isme. que l'islam triomphe toi il faut dire ça c'est dans ça il y aura la justice c'est dans ça que même votre démocratie là votre force démocratie là ça peut marcher parce qu'on ne va pas voler celui qui va gagner les ventes de données parce que l'islam interdit le vol mais vous de votre pays qui est lié par contre tout ça voilà tout ça tout ça tout va bien tout cela ce sont des reflux tout ça tout ça tout ça tout ça à l'arrivée atteint moi mali mais du produit éclaircisseur du mèche du faux cheveux de reiki parmi la ménagère à l'arrivée au affaire à l'arrivée des cafs en taba était sauf et l'amérique et qu'un plat qu'elle est rapide à son nom n'avait cette année finalement c'est le seul pays où tu peux avoir une jolie fille d'entendre lui à cause d'un plat de kéké je ne sais même pas c'est combien maintenant vous voyez tout ça vous avez vu que ça c'est un pays qui est sur le chemin de dieu je ne crois pas à la planète qui bonne nuit à tout monde merci merci à tout le monde et ceux qui n'ont pas l'habitude des partages entraînez vous pour les partages et comme on appelle ça il faut vous inscrire dans les groupes le jour qu'on fait des vidéos vous partager parce que déjà il ya des gens qui tiennent compte de ça de sa popularité à on parle de lui les gens est vraiment 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 c'est pour cela réussite de tous les guinéens on a vu la démocratie là là où ça nous a amené on peut pas prendre une pause de trois ans ou quatre cinq ans je sais pas pour les autres même si c'est trois ans bon bilba b une petite pause les démocrates n'ont qu'à travailler leur parti en coulisses et qu'on va aider et accompagner les gens là pour voir ce que ça va abonner une démocratie ne va pas réussir vous allez vouloir saboter le pauvre monsieur il a déjà beaucoup d'ennemis pour y est au mot d'arrivée d'arrivée donc la page là maintenant du temps en temps abonnez-vous et activer les notifications de temps en temps on vient si le peu qu'on peut dire on dise à ceux qui veulent donner des conseils critiqués quoi quoi comme les m l fadigat et autres comme ceux qui appellent d'habitude vous faites vos critiques vous faites vos conseils et vos suggestions c'est à la qui sait vous rajoutez vos doigts sur ça que allah enlève si à l'ethnocentrisme dans le coeur de quelqu'un là bas à la maca mais visa dans son âme ou quoi que ce soit à la mécane lui tout ce qui est négatif mettre dans leur tête que tous les guinéens doivent être égaux devant eux que la compétence des guinéens c'est ça qui d'offre contit que aussi n'ont qu'à lever l'affaire de maninkayété quoi quoi que c'est tout ça qui donne l'oumouvé non c'est-à-dire que aussi n'ont qu'à faire un truc exceptionnel cette fois-ci là et autant n'y a pas attendre naki et fadigat d'un moyen ça au moins qu'il a qu'il a quitté le roman il faut pas m'énerver vous voulez coûte que coûte j'aille dans votre sens et c'est mon cas le critique et c'est pas leur droit j'ai dit de ne pas le critiquer pourquoi moi aussi je dois le critiquer et forcer j'ai dit aux gens qui le soutiennent de venir ils sont mal soutenir j'ai toujours soutenu les hommes en chute libre ça a dérangé quelqu'un pourquoi c'est aujourd'hui que ça dérange parce que c'est le colonel heureusement que c'est pas la première fois que j'étais à la qui sait faire les choses wallah maintenant les vidéos sont là le moment de mettre les vidéos là j'en vais les mettre riche à l'a mais ce qui va venir là vous serez déçu surpris là-bas pas dire nez qu'ils m'ont pas en terre et ils m'ont dit qu'à la marque de boulanger les choses ça présentent en nous si c'est vrai que les choses sont pas les choses qui ne sont pas les choses qu'ils m'ont pas le voir comment les choses ne lui en a pas plus il ne m'a pas vu l'a rejeté si ça s'est pas vt-il le temps à croire il faut être réaliste dans la vie ce que tu veux là et ce qui est en train de se passer c'est deux choses différentes il y a des gens quelques fois quand tu les vois dire des choses comme celui qui est écrit là le collègue dans un an il va partir mais c'est comme ça que vous faites que les dictateurs s'installe le monsieur quand on calcule ils veulent profiter mais c'est interdit tu es venu à lever quelqu'un tu vas donner à quelqu'un comme ça mais si eux aussi veulent faire trois ans ou bien 4,5 c'est un problème on va bricoler ça ça va être trois ans au lieu qu'ils se fassent faire les manigances ils vont rester mais ils vont devenir des dictateurs plus que ce qu'on a connu avant parce que les gens veulent faire la force et que quand certaines personnes même écrivent c'est comme si c'est eux qui ont créé une vanité vraiment